Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exer. Salut. Voilà, il avait envie de commencer cette année comme ça et voilà, on ne peut que le saluer pour ça. Ah bah 2021 c'est bon, c'est la samba. Ça y est, cette émission ne devient plus du tout sérieuse en 2021, très bien. En même temps, on n'avait même pas prévu d'être là, on avait des doutes, les dernières émissions, on avait dit peut-être on sera là en 2021, on ne sait pas, on est là. Voilà, bonne année, bonne santé, tout, voilà, on vous souhaite tout le meilleur, même si... Tout va mieux se passer désormais. On vous souhaite une moins pire année que 2020. En fait, ce que je vous souhaite, c'est une année normale, voilà, genre un truc où on revient un peu... Tu sais, il y avait un peu pérafe, mais sans plus. Mais voilà, il se passe quand même des trucs cools, tu vois, tu peux sortir, tu peux manger au restaurant, enfin des choses sympas que tu as envie de faire dans ta vie. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, a priori, on va continuer d'être là, rendez-vous deux fois par mois, c'est toujours le même rythme qu'on maintient jusqu'au bout. Gros programme qui nous attend jusqu'à l'été, a priori, on ne va plus trop prendre de pauses d'ici là. Non, on va garder le même rythme, en général, voilà, on fait vraiment septembre à juin, on est sur le 15 jours, juillet-août, on ne fait qu'un épisode par mois. À la rentrée prochaine, je pense qu'on aura peut-être des petites nouveautés. On était en train de réfléchir, on avait fait l'épisode bonus, peut-être que vous l'avez écouté. On avait parlé d'un nouveau palier Patreon, parce qu'on avait envie peut-être de vous faire un peu interagir avec nous, de vous faire un peu décider quels sont les jeux horribles auxquels je vais pouvoir faire jouer les deux petits jeunaux. On va influer sur la fameuse liste de fin du game, qui est déjà quand même à peu près établie jusqu'à l'été. Oui, jusqu'à juillet, on est bien là. Mais voilà, on a déjà à peu près quel est notre planning, ça c'est très cool. On vous remercie du coup, au passage, bien évidemment, de nous rejoindre sur notre Patreon. Encore une fois, même pendant les vacances, il y a des gens, ils sont là avant 2021, pendant le jour de l'an, il y a des gens qui prenaient cette décision. Et je veux les embrasser pour ça, merci beaucoup de nous soutenir. C'est aussi grâce à vous qu'on peut faire cette émission de manière à peu près sereine, malgré tout ce qui va nous arriver en 2021, on n'est pas prêts, mais voilà, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. C'est aussi grâce à Third Edition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que, ça, vous le savez si vous nous suivez. Les news, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il se passe trop de choses, donc je n'arrive pas à suivre moi tout ce qui se passe chez Third. Oui, à chaque fois qu'on demande à Mehdi par mail, genre, c'est quoi votre actue ? C'est quoi les tutes news ? Alors, on a prévu 40 000 livres. C'est vrai que c'est un petit peu ça en ce moment chez Third. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il nous a dit qu'on les a un petit peu devancés sur l'épisode de Last of Us 2, puisqu'il y aura très probablement un livre sur la saga de Last of Us, qui sera écrit par Nicolas Denechot, c'est ça si je ne me trompe pas, qui avait déjà écrit le bouquin sur Uncharted. Oui, tout à fait. Le bouquin sur Monk Island aussi. Effectivement, spécialiste de Naughty Dog. Donc, il y aura déjà ça. Et puis, ce qui va arriver aussi, c'est The Hidden History of Japan Games. History ! Non, je ne vais pas le faire en japonais. Et vous ratez un truc. Je pense qu'on va mettre un palier Patreon pour les imitations japonaises. Non, 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 attendez, on ne va pas tomber dans le racisme dès 2021. Ne faisons pas ça. Par contre, en fait, c'est intéressant, parce que c'est un peu la première fois qu'ils vont faire ça, Third, qu'ils vont prendre un bouquin qui a déjà existé, qui a déjà été écrit, je crois, par des Américains, il me semble, et qui va être traduit en français. Et du coup, c'est un livre qui revient sur l'histoire un peu cachée de certains grands jeux japonais. Ce n'est pas tout à fait la première fois qu'ils font ça, parce qu'ils ont déjà fait ça avec d'autres bouquins. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'ils avaient fait ça, par exemple, pour un bouquin sur FF7. Ils ont fait ça récemment avec les carnets de Jordan Mekner, le créateur de... Ah oui, oui, d'accord. Il y en a même aussi sur le pixel art, je crois, de... Oui, exact aussi. Enfin, voilà. Ça a déjà été... Ce n'est pas souvent. On va dire que ce n'est pas le truc qu'ils font le plus souvent. Je n'ai pas bien révisé la bibliographie vers d'édition. Je m'excuse. Je suis désolé, Mehdi. J'ai failli. Mais en tout cas, voilà, ça va être a priori un bouquin, je pense, assez intéressant, parce que de toute façon, à chaque fois, les retours comme ça de créateurs japonais, alors en plus, c'est quand même vraiment que des noms emblématiques, c'est, voilà, la grande histoire du jeu vidéo, maintenant, ça va être, je pense, très intéressant. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a plein de gens qui aiment le Japon. Voilà, on le sait. On le sait. Le Japon, à priori. Et on les embrasse aussi. Oui, oui. On leur souhaite aussi une bonne année 2021, parce qu'ils ont le droit aussi d'avoir une année complète. Voilà. Je crois qu'on a fait tout le protocole avant de commencer. Petite spoiler alerte. Dans cette émission, nous spoilons les jeux. Ça, déjà, je peux le rappeler. Peut-être que pour The Last of Us 2, c'est important. Peut-être que là, vous êtes sur Spotify. Et vous nous découvrez qui est là, cette émission. Oh, ils vont peut-être me parler de The Last of Us 2. Oui, mais attention, on va spoiler, parce que c'est ça, le principe de l'émission. Et le deuxième spoiler, c'est que c'est un épisode qui a été assez dense à préparer. Il a été assez costaud. Donc, voilà. Même pendant les préparations, on a eu un peu du mal à se canaliser. J'espère qu'on y arrivera pendant cet épisode. On a envie de... C'est un jeu qui donne envie de parler, en fait. Qui donne envie de parler de jeux vidéo. Qui donne matière à discuter, parce que c'est un jeu extrêmement ambitieux. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cet épisode. Juste après, une petite musique sélectionnée par nos sons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The Last of Us Part 2, c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai. C'est sorti le 19 juin 2020. Ça devait sortir à la base le 21 février. Mais il y a eu quelques reports, souvenez-vous-en. C'est évidemment sorti sur PlayStation 4. Ça ne va pas ressortir à priori sur PlayStation 5, puisqu'il y a la rétro-compatibilité. Et oui, la technologie, c'est formidable. A priori, vous pouvez mettre votre galette dans votre PS5 si vous êtes l'heureux détenteur de cette console. Ça marche. Et vérifiez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Enfin une review objective. Enfin, on vous donne des vraies informations objectives sur les jeux avant de commencer. Alors, évidemment, c'est un épisode aussi qui est un petit peu particulier, parce qu'on a déjà fait un épisode sur The Last of Us. C'est la première fois dans l'histoire de ce podcast iconique qu'on fait à la suite directe d'un jeu dont on a déjà parlé. Donc, on ne va pas forcément revenir sur toute l'historique de Naughty Dog. Crash Bandicoot, Jak and Daxter, tout ça, vous connaissez. Mais par contre, on va peut-être revenir à l'après The Last of Us, un petit peu où en est Naughty Dog après que le jeu soit sorti. Parce que bon, c'est quand même un jeu très important pour l'histoire du studio. C'est vraiment le jeu qui va hisser le studio en tant que faiseur de ce triple A narratif, blockbuster, comme une référence vraiment dans le champ des triple A. Oui, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. C'est-à-dire qu'on était passé de jeux vraiment très classiques avec des histoires qu'on avait déjà vues. Là, en plus, il essayait de faire quelque chose. Il y avait tout ce délire autour de la paternité. Ça a lancé toute la mouvance des Dat Games, etc. Donc, c'est un jeu qui a quand même fait date au niveau des triple A. Et à partir de là, forcément, Sony l'est regardé un petit peu du coin de l'œil, du genre, bon, vous restez nos chouchous, quoi. Oui, c'est vraiment devenu les chefs de file de l'écurie Sony avec ce... Bon, c'était déjà un petit peu le cas. Uncharted 2 avait quand même déjà posé pas mal de choses. Mais The Last of Us a vraiment fini de les imposer comme le studio référence. Nous, on le disait, à l'époque, on mettait des petits sous-titres sur nos épisodes qui ne se voient pas sur toutes les plateformes de podcast. Je crois qu'on avait mis le triple A mature. Alors, pas forcément dans le sens où nous, on considère que c'est un jeu incroyablement mature ou quoi. Mais à l'échelle de l'industrie triple A, comme vous l'avez dit, The Last of Us, il y avait ce côté un petit peu violence un peu justifié avec les dat games. Ils ont trouvé un peu le bon filon pour justifier toute cette violence qu'on pouvait pointer du doigt sur Uncharted. Et une histoire qui a touché beaucoup de gens. Là, on a terminé 2020. Il y a eu tous les meilleurs jeux de la décennie. On y a eu droit en 2019 et en 2020, en fonction du calendrier Maya. On y aura aussi en 2021, je pense que ça reviendra. Il y a eu les meilleurs jeux de la génération. Mais du coup, Last of Us, c'est considéré comme un des meilleurs jeux pour l'Occident. En tout cas, c'est un des jeux qui a le plus marqué son époque. Et comme tu le dis, du coup, Naughty Dog au top et Bruce Trolley. Et Neil Druckmann qui étaient donc les deux co-directeurs. Juste pour rappeler les chiffres, c'est 20 millions d'exemplaires. Le premier, The Last of Us. Et je crois qu'il y en a peut-être même plus qui se sont vendus sur PS4 en version remastered que la version PS3. C'est possible. Donc oui, finalement, c'est les deux personnalités qu'on va suivre et qui sont vraiment, comme tu le dis, devenues des stars après le jeu. Alors Neil Druckmann, lui, qui commençait son ascension depuis un petit moment au sein de Naughty Dog, alors que lui, Bruce Trolley, avait déjà été co-directeur sur Uncharted 2. Et chez Naughty Dog, la suite, ça va être Uncharted 4. Mais à la base, le projet était dirigé par Amy Henning et son équipe. Mais ça ne va pas bien se passer. Ils n'arrivent pas forcément à faire fonctionner, à arriver à trouver quoi faire de ce quatrième épisode. Qui a été développé en parallèle de The Last of Us 1. On précise, enfin, ils en étaient encore un petit peu vers le début. Oui, c'était le début quand même du développement. Le projet n'était pas non plus très avancé. Mais du coup, c'est vrai que dès la sortie de The Last of Us, il y a Left Behind quand même, il y a le petit DLC qui sort. Mais Neil Druckmann et Bruce Trolley vont reprendre le bébé Uncharted 4 puisque Amy Henning n'arrivaient pas forcément à faire fonctionner, à trouver une solution. Et c'est le moment où elle part en fait. Donc elle rejoint malheureusement Feu, Radical Games puisqu'elle était censée travailler sur les épisodes Star Wars, 13, 13, etc. Et depuis maintenant, il me semble qu'elle a son propre studio. Je crois qu'on avait déjà un peu salué son nom parce que c'est quand même une grande dame du jeu vidéo. C'est possible. C'est Soul River. Donc déjà, rien que pour ça, moi, dans mon cœur. Ah, c'est ça, c'est pour ça ! Eh oui ! Mais c'est pour ça que tu nous souviens. C'est pour ça que tu nous souviens, exactement. C'est pour ça qu'elle ne nous dit rien. Par contre, ce qui est intéressant, on en a discuté juste avant, c'est qu'à l'époque où Amy Henning part de Naughty Dog, il y avait eu des rumeurs qui avaient été justement portées par un journaliste chez Kotaku qui avait dit que c'est parce qu'il y avait des espèces de conflits de pouvoir et que c'était Neil Druckmann et Bruce Roller qu'il avait un peu participé à la poussée à la sortie. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout vrai. Alors déjà, il y a eu un démenti de la part de Naughty Dog, mais surtout, on a appris récemment, le journaliste qui avait publié cette histoire avait expliqué qu'en fait, c'était Kotaku et la boîte au-dessus qui avait fait pression pour qu'il laisse entendre cette idée qu'il y avait des conflits internes et tout pour rendre l'histoire un peu plus juicy, comme on dit en anglais. Mais ce n'était pas vrai, c'était pas fondé. Donc c'est vraiment... Ce qui est ouf, c'est que tu te dis que ça, c'est facile d'y croire parce que tu peux facilement accrocher à ce genre de plot de façon un peu soap-opéra où tu imagines le monde du jeu vidéo comme une espèce de drama que tu regardes à la télé. Oui, c'est succession. Alors qu'en fait, pas du tout. La réalité est très différente. Même Amy Hennig, elle a eu l'occasion de démentir ça à plusieurs occasions. En fait, elle voulait simplement changer un peu de truc. Le projet Uncharted 4, manifestement, de tout ce qu'on peut savoir de ce jeu-là avant la reprise par Druckmann et Trale, ça n'allait pas du tout. Vraiment, c'était vraiment le genre de projet maudit. Donc, on peut comprendre que des gens arrêtent tout simplement et se disent, bon, j'y arrive pas, on laisse la place à quelqu'un d'autre tout simplement. Ça fait partie du jeu. Et là, encore une fois, ils vont réussir le taf puisque Uncharted 4, quoi qu'on en pense, c'est aussi une réussite commerciale critique. Je crois que c'est 16 millions de ventes. C'est énorme. C'est un gros, gros truc. C'est un gros score. Et puis bon, le jeu est quand même réussi à plein, plein d'égards. C'est un jeu d'ailleurs qui réussit, à mon sens, assez bien à donner un regard sur la série, à prendre un peu de recul sur justement ce qu'avaient fait les trois épisodes et essayer de se relire un peu lui-même. On parlait de l'influence de The Last of Us. Oui, The Last of Us a complètement influencé Uncharted 4. Il y a vraiment beaucoup de procédés narratifs. Il y a même l'idée de mettre beaucoup de narratifs dans Uncharted 4. Oui, ça se sent complètement. Oui, parce que d'un coup, le jeu, il tourne vraiment que autour des personnages et des relations des personnages. Et ça, en fait, c'est le cœur de The Last of Us. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont créées à partir de personnages, à partir de leur personnalité. Ce que vont faire les choix de ces personnages-là, c'est ça qui détermine tout le reste. Oui, puis beaucoup moins d'action. Oui, oui, il y a beaucoup de scènes de narration. Et bon, on sent la patte de Druckmann et Strolly. Mais Uncharted 4, notamment, alors c'est en partie parce qu'il y a eu ces soucis sur le début de production, mais c'est beaucoup de crunch. Ça a été un projet qui a été extrêmement difficile à mener pour les équipes de Naughty Dog, surtout qu'ils avaient peu de temps pour sortir un jeu qui est quand même assez costaud et impressionnant. Et ça va complètement cramer Bruce Strolly qui va faire vraiment un burn-out après le jeu. Il va partir en vacances pendant six mois, genre, ouais, ouais, je... Je vais chercher des cigarettes. Voilà, il va vraiment aller chercher des cigarettes. Et six mois après, on apprendra qu'il ne reviendra pas chez Naughty Dog pour The Last of Us 2, même si entre-temps, il y a eu aussi Lost Legacy. Et là aussi, ce sera un projet très difficile à mener pour Naughty Dog. Ils sont vraiment dans un engrenage depuis un moment, depuis la génération précédente. Mais là, sur toute cette génération, et on le verra avec The Last of Us 2, ils ont vraiment été en mode... Ouais, ouais, ils ont vraiment détruit pas mal de gens au passage, parce qu'il y a beaucoup de gens de lead d'Uncharted 4, en fait, qui ont quitté Naughty Dog à ce moment-là. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais The Last of Us 2, c'est vrai qu'une grosse partie de l'équipe, c'était les anciens juniors du premier qui sont devenus lead, parce qu'il fallait remplacer les personnes qui étaient parties, quoi. Bah ça, puisqu'on en parle, les références en général quand on parle du crunch et Naughty Dog, c'est un article de Jason Schreier qui est sorti un peu avant la sortie du 2. Et il y avait aussi, je crois que c'est Anthony Cooper son nom, un animateur chez Naughty Dog qui avait fait tout un trait Twitter, parce que lui, il a bossé sur The Last of Us 2, mais il est parti avant la fin du développement. Et il disait notamment, oui, il révélait que... Alors Jason Schreier lui avait dit qu'il y avait genre 70% des leads qui étaient partis, je crois, depuis Uncharted 4. Et Anthony Cooper disait concrètement ce que ça représente comme problème, c'est que oui, du coup, t'embauches beaucoup de juniors, tu fais venir beaucoup de gens qui ne sont pas Naughty Dog ou qui sont du sang très frais. Et du coup, les seniors perdent beaucoup de temps à les former. Et il dit, bon, lui, il disait clairement, ouais, si on n'avait pas eu tous ces leads qui étaient partis, le jeu serait déjà sorti. Donc il y a eu toutes ces affaires qui étaient un petit peu révélées. Bon, après, voilà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Il y a peut-être un peu de punchlines, mais c'est vrai qu'on sent, en tout cas, des histoires qu'on a pu avoir, sachant qu'il y avait aussi le livre Blood and Sweat and Pixel de Schreyer qui parlait du développement d'Uncharted 4, que voilà, il y a une situation un peu chaotique. C'est difficile parce que c'est des gros crunchers chez Naughty Dog. C'est très connu. C'est vraiment une culture d'entreprise qui a été instaurée depuis très longtemps. Les gens qui l'ont fondée, Christophe Balestra, c'est ça qui est un des fondateurs. Non, je crois qu'il l'a rejoint, mais dans les années 90, il est arrivé assez tôt. Il est devenu dirigeant très tôt. Je crois que c'est dans l'article de Schreyer où il dit que c'est en partie lui qui a instauré le système de pas de producteur en fait, pas de personne du coup qui va faire en sorte qu'on tienne les délais, les budgets. La gestion de projet, c'est tout le monde s'autogère en projet. Donc forcément, quand on fait les plus gros projets du jeu vidéo, c'est compliqué à gérer. Le pari, c'est d'embaucher des gens et ça, pour le coup, c'est vrai. Ils vont en parler en entretien et tout, d'embaucher des gens qui veulent cruncher, qui sont des workaholics, mais le souci, c'est que, comme on l'a dit, c'est que 5 ans après, ce n'est pas forcément des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ils peuvent vouloir une vie de famille, etc. Et le truc, c'est que quand la culture d'entreprise n'est pas faite pour ça, bah oui, les gens se cassent tout simplement ou font des burn-out. Et c'est vrai qu'on parle de Brostrollé parce que c'était quand même un des mecs au top. C'est un des visages qui a été mis en avant par la communication, etc. C'est même un mec comme ça, tu vois, il a burn-out, il n'a pas tenu. Bon, c'est vrai que c'est assez violent. Et ça fait partie de ces nombreuses personnes où on l'oublie, mais voilà, le fait que toute l'industrie du jeu vidéo perde ces talents-là petit à petit, bah en fait, c'est compliqué parce que ça prend du temps à effectivement revenir à un même niveau. Puis surtout, c'est tout ce boulot-là, toute cette expérience dont on ne profitera plus jamais. Donc c'est perdu pour un, deux, trois jeux, etc. Sans compter les gens qui ne veulent pas aller dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'ils en ont peur. Moi, j'ai déjà vu des témoignages de gens qui disent, en fait, j'étais intéressé pour faire du jeu vidéo et tout. Et une fois qu'ils ont vu que c'était comme ça, ils ne sont même pas allés en école ou quoi. Ils disent, non, je ne tente pas ma vie dans le jeu vidéo. Donc tu perds aussi des choses dont tu ne te doutes pas. Bref, on passe un petit peu de temps là-dessus mais parce que ça marque l'histoire de Naughty Dog, clairement, et de ses schémas de production et de l'histoire qui va suivre The Last of Us malgré le fait qu'il soit au top d'un point de vue critique et commercial. Il y a tout ce qui se passe dans l'entreprise. Néanmoins, Neil Druckmann, il va quand même, il va devoir s'entourer d'une nouvelle équipe pour ce deuxième épisode. Il va notamment faire appel à une femme qui s'appelle Hayley Gross qui était notamment screenwriter, autrice, je crois qu'en français on dit ça, sur la série Westworld que vous connaissez peut-être. Elle a travaillé sur d'autres projets aussi sur HBO. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde de la série et qui a rejoint Naughty Dog en tant vraiment que co-lead narrative vraiment pour accompagner Neil Druckmann sur toute la partie scénario, narratif. Elle n'est arrivée quand même pas au tout début du projet. Elle a rejoint en cours de route. Apparemment le projet était quand même déjà à peu près établi dans les grandes lignes mais elle a beaucoup apporté dans le ficelage on va dire de ce qu'est ce jeu. Surtout que c'est un jeu on va en parler qui est très ambitieux sur le plan narratif donc on peut sentir ça, sa patte surtout quand on connaît un petit peu la première saison de Westworld enfin moi c'est la seule que j'ai vue qui était aussi des ficelles il y en avait pas mal. Et puis on reviendra peut-être dessus plus tard mais c'est aussi un jeu dont le scénario a changé a évolué parce que bon c'est un développement de environ 4 ans c'est ça ? Ouais même 4-5 ans en fait si ça a dû commencer à être bidouillé un peu avant la Uncharted 4 j'imagine que En fait quasiment en tâche de fond il y a toute une série de podcasts qu'on vous recommande qui ont d'ailleurs été doublés en français si vraiment vous avez du mal avec l'anglais qui s'appelle The Official Last of Us Podcast qui sont disponibles sur toutes les plateformes comme d'habitude où en gros Neil Druckmann et d'autres interviennent et il explique lui que depuis le début il réfléchissait à ce qu'il voulait faire en fait avec ce Last of Us 2 donc c'est un process qui a pris vraiment ça a mis du temps à maturer tout ça Scénaristiquement il y avait déjà des idées de vouloir prolonger le 1 etc après l'FBI aussi mais bon après comme on l'a dit il y a eu Uncharted 4 il y a eu Lost Legacy donc de toute façon le développement n'a pas commencé avant 2016 et même 2017 où là toute l'équipe a vraiment pu rejoindre après c'était bon pour l'histoire de l'Calais ils étaient deux fois plus je crois sur le développement de Last of Us 2 que du 1 Scénaristique il les a présentées à Ellie Gross qui était là pour porter du muscle un petit peu à tout ça relier un peu toutes les parties mais elle était aussi là si jamais ça changeait elle était là du coup pour apporter un petit peu son avis son expertise et puis les deux autres personnes clés en tout cas vraiment au lead parce qu'encore une fois tu l'as dit il y a deux fois plus de monde sur The Last of Us donc vraiment c'est un chantier humain qui fait intervenir énormément de monde c'est pas le jeu d'un seul homme voire de simplement quatre personnes il faut bien le dire mais il y a Kurt Margenau alors je sais pas si je prononce très bien son nom à l'anglais mais en tout cas et Anthony Newman qui sont vraiment les deux gameplay lead les gameplay designer en fait les deux têtes sur le gameplay et Kurt Margenau notamment lui c'était le director sur Lost Legacy donc des anciens lead on va dire les quelques leads qui restent qui ont vraiment rejoint en fait le centre de pilotage du programme et qui on va dire de manière un peu non officielle jouent en fait ses rôles de producteur c'est à dire que comme ils avaient ces deux têtes pensantes en même temps ces deux personnes là il y en a un des deux donc je sais plus si c'est Anthony Newman ou Kurt l'autre dans le podcast qui explique qu'un de ses rôles c'était simplement de s'assurer que toutes les différentes équipes communiquaient bien entre elles que tout le monde était bien on va dire tu vois synchronisé quand il y avait des nouvelles idées parce que par contre ce qu'on apprend dans le podcast et que j'ai trouvé très intéressant c'est que effectivement c'est loin d'être le jeu d'un seul homme Druckmann se met pas du tout en avant au contraire il y a un tout un tas d'idées où régulièrement c'est dit ah oui alors ça c'est telle personne de tel sujet qui a pensé et c'est une idée qui est super importante dans le jeu final donc voilà on sent qu'il y a quand même beaucoup de communication au sein de cette équipe là et qu'ils ont réussi à maintenir ça malgré la surcharge de travail qui a été folle parce qu'ils ont en gros tout ce qu'ils ont fait pour The Last of Us 2 ils ont changé tous les outils qu'ils avaient d'Uncharted 4 ils ont revu tout leur moteur ils ont absolument changé toute leur techno donc ils ont dû tout réinventer et recréer de zéro et puis ils ont voulu tenter des choses au tout début du développement on était parti sur un open world c'était ça l'envie du studio alors on en discutait un petit peu entre nous c'est vrai que ça peut paraître surprenant de la part de personnes qui font peut-être ce qui se fait de mieux en tout cas une référence dans l'aventure linéaire très narrative ou très cadré comme ça vraiment ce gameplay ce game design de marionnettiste un petit peu qu'il y a chez Naughty Dog c'est vrai que c'est étonnant de se dire que ces gens là voudraient faire de l'open world se risquaient à faire de l'open world mais bon on peut se dire que c'est clair qu'en 2015 2016 c'est une envie qu'on peut comprendre parce que c'est ce que font tout le monde faisait ça à l'époque mais ça n'a pas duré ça a duré un an et puis ils se sont rendus compte que ça ne marche pas vraiment qu'ils n'arrivent pas forcément à le faire et surtout que comme ils veulent raconter leur histoire c'est ça qu'ils veulent vraiment faire l'open world c'est un outil difficile à appréhender pour raconter des histoires comme c'est le faire en tout cas Naughty Dog il y a quand même qui est la séquence à Seattle avec Ellie et Dina où on est à cheval où il y a une carte et qu'on peut naviguer un peu entre eux il y a des petits points d'interrogation des petits points d'intérêt on peut faire les choses un peu dans le désordre et qu'il y a un passage d'ailleurs assez réussi même si on pouvait déjà retrouver un peu les bases de ça dans Uncharted 4 et Lost Legacy bref de toute façon les jeux Naughty Dog on voit qu'ils se suivent ils construisent les uns sur les autres donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est un jeu qui a mis vraiment beaucoup de temps effectivement à trouver sa forme finale même jusqu'aux dernières secondes il y a des choses qui ont été coupées qui ont été enlevées il y a eu plusieurs interventions de personnes qui disaient que s'ils avaient pris 6 mois de plus le jeu aurait été peut-être encore un petit peu différent comme toujours comme toujours effectivement ça là dessus c'est une porte ouverte un truc qui a vraiment marqué les derniers mois avant la sortie du jeu c'est les fameux leaks donc des informations qui ont fuité qui ont révélé ce qui a posteriori était complètement la vérité donc la mort de Joël le passage ou le fait que le jeu soit à moitié Ellie l'autre moitié Abby ça c'est un truc qui a été leak assez tôt ça a commencé à générer et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le crunch jusque là c'est qu'il y a eu en fait une espèce de brouhaha autour avant même l'arrivée de The Last of Us qui était assez rare dans l'histoire du jeu vidéo c'est à dire que bon on avait compris depuis quelques années que les gens sur les réseaux sociaux ils aiment bien râler ça pas de soucis on a eu l'occasion de s'en rendre compte là vraiment à l'arrivée plus le moment où The Last of Us 2 allait sortir plus il y avait ces trucs qui ont enflé, gonflé et ça a continué une fois que le jeu était sorti parce que non seulement on avait les leaks mais aussi des mensonges qui se sont mêlés à ça alors des trolls bon on sait pas je sais pas vraiment comment ça a démarré mais du coup on avait des vraies infos des fausses infos et du point de vue du studio forcément ils étaient désemparés face à ça parce qu'ils pouvaient pas dire ça c'est faux sous-entendant que ça c'est vrai tu vois forcément on était obligé de regarder le spectacle le jeu en plus avait été retardé au dernier moment de 3 semaines à cause du Covid parce qu'il fallait approvisionner tout simplement pour des raisons logistiques ouais c'est ça pour approvisionner en boîte de jeu etc forcément quand il y a le confinement et que les magasins sont fermés c'est plus compliqué bah ils sont complètement impuissants face à ça il y a eu parce que les jeux Naughty Dog aussi il y a souvent des représentations on sait que Ellie elle est lesbienne depuis lesbienne en tout cas elle avait une histoire d'amour avec une fille je sais pas à quel point on savait ou pas qu'il y avait des représentations trans dans Last of Us 2 à ce moment là c'était peut-être sous-entendu montré ou peut-être que c'est des gens qui mentaient finalement ils ont eu raison en fait c'est compliqué de démêler un peu tout le vrai du faux compliqué c'est que personne n'avait joué au jeu c'est à dire que comme on est dans une industrie où l'information elle est complètement verrouillée et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit en fait à partir du moment où il y a des gens qui allument une mèche derrière bah de toute façon ça fait feu de tout bois et c'est rumeurs et compagnie et on peut pas vérifier et des gens se sont mis à attaquer Naughty Dog parce qu'il y avait des représentations de différentes sexualités différentes typologies et du coup Neil Druckmann s'est aussi pris des insultes antisémites enfin bref il y avait vraiment de tout on les a accusés de tous les mots avant que le jeu sorte en fait exactement le jeu n'était pas sorti c'était un vrai un vrai brouhaha il y a des vidéos enfin il y a une vidéo justement il en parlait de Druckmann qui a une vidéo qui a fait presque un million de vues où justement il parlait de voilà que Ellie elle se faisait chasser parce qu'elle était lesbienne et qu'un culte religieux la pourchassait et tout enfin alors des choses qui étaient totalement fausses mais qui alimentaient en fait tout le discours qui entourait le jeu avant sa sortie et le problème les gens qui n'avaient pas envie de se spoiler la plupart des gens en fait tout simplement qui se disent et on savait pas sur quel pied danser et c'est vrai que c'était assez chiant pour nous je pense l'audience mais clairement pour le studio ça a dû être très très difficile à vivre surtout que il faut le dire ce leak n'est pas venu d'un truc interne ce n'est pas Sony ce n'est pas Naughty Dog on a appris plus tard que c'était un prestat externe apparemment qui avait vendu un peu la mèche et c'est vrai qu'il faut le dire c'est vrai que moi j'aime pas trop ce côté là de l'industrie son côté extrêmement secret et tout c'est quelque chose qui m'agace un petit peu mais par contre c'est vrai que par rapport à ce qu'avait envie de faire Naughty Dog avec The Last of Us il y a des surprises il y a des choix qui ont été faits qui sont surprenants et qui ont été cool à découvrir en tant que tel dans le jeu ils ont voulu être très protecteurs et forcément ça a créé tout cet espèce de truc qui était un peu chiant et comme on le disait ça c'était avant le jeu il y a eu les rebondissements comme tu le dis est-ce que c'est un ancien du studio donc ça a duré vraiment plusieurs jours comme on le disait l'article de Jason and Trevor sur le crunch il est sorti avant aussi le jeu qui n'était pas encore sorti ensuite le jeu sort et là on dit il y a des trucs qu'on va découvrir on reviendra en détail dessus mais il y a Joël qui meurt très tôt il y a aussi on se rend compte que les trailers en fait étaient trompeurs ça c'est inspiré en partie de MGS2 puisqu'on va incarner quelqu'un qui n'est pas le snake on va pas rentrer dans les détails mais Neil Druckmann le dit qui s'est complètement inspiré de ça parce qu'il avait trouvé ça super cool mais il y a des gens qui ont été très déçus puisqu'on voit Joël à un stade assez avancé du jeu et en fait on voit que c'est un caractère swap en fait c'est Jesse qui a ce rôle là et en fait Joël il meurt bien avant et des gens ont été désemparés face à ça en fait ils ont dit ils voient Joël mourir donc déjà il y a toute cette tristesse pour des gens qui se sont attachés au personnage ok mais en plus il y a ce côté putain ils m'ont menti ils n'ont pas digéré ça et donc le jeu s'est fait review pour toutes ces raisons qu'on a citées les leaks les représentations les trucs le entre guillemets mensonge alors oui c'est un mensonge mais bon là pour le coup c'était pas c'était nécessaire ils avaient besoin en fait c'est un tour de passe-passe en fait ils avaient besoin de ça ah non je parle de Joël dans le trailer non mais justement c'est une volonté artistique ben ça aurait été dommage je pense de nous oui alors ils n'étaient pas obligés de le faire je suis d'accord avec toi mais c'est à dire que je trouvais ça intéressant qu'ils arrivent à qu'ils essayent de préserver cette surprise là pour justement pas gâcher entre guillemets la découverte après non mais ils ont trompé ils n'étaient pas obligés de montrer Joël à un stade avancer le jeu non mais moi je dis pas ça quand je dis c'est un mensonge je trouve ça bien c'est beaucoup il y a des gens qui n'ont pas digéré voilà c'est tout ce que je dis et du coup le jeu était review bombé de ouf aussi voilà Abby le personnage oui aussi ah oui il y avait ça il y a eu énormément de trucs comme ça les gens ils n'ont jamais vu de nana qui fait de la musculité ou alors ils vont te dire quitte à autant en parler maintenant plus qu'on y est je t'interromps juste pour ça parce qu'il y avait ce côté oui Abby elle est extrêmement musclée ils disent oui dans un monde post-apo où on ingère pas assez de calories elle peut pas être assez musclée non mais si tu commences à t'attarder sur ce genre de détail t'étais où pour tous les autres trucs des Naughty Dog qui ne sont pas réalistes voilà c'est juste de la haine des femmes il n'y a pas besoin de chercher le mot c'est comme d'habitude c'est juste de la misogynie on a l'habitude maintenant malheureusement voilà par contre encore une fois ça a engendré des menaces de mort sur l'actrice qui a joué sur la meuf donc la doubleuse qui est à dont le visage de Abby est tiré qui s'appelle Jocelyne je sais plus comment elle s'appelle mais qui était juste une VFX artiste chez Naughty Dog elle a juste été prise comme ça pour le modèle d'Abby parce qu'ils savaient pas trop au départ qu'elle allait avoir si grande importance et elle s'est fait harceler à un point elle a dû couper tous ses réseaux et tout alors qu'elle bosse je crois même plus chez Naughty Dog enfin bref encore une fois c'est un jeu qui a fait ressortir tout le pu de notre culture gaming et je trouve que c'est assez symptomatique du fait que en fait même si on peut leur reprocher de peut-être pas aller assez loin sur certaines de leurs représentations parce que c'est des choses qui au sein des différentes communautés LGBT etc pose pas mal de débats on voit bien que sur une échelle peut-être un peu plus mainstream il dérange tu vois vraiment par ce truc là et on regardait sur Metacritic enfin je crois que j'ai jamais vu ça il y a plus de 150 000 user reviews et le jeu il a 5 c'est-à-dire que c'est soit 10 soit 0 le jeu il polarise de ouf et et encore aujourd'hui tu vois il y a des gens qui continuent de rajouter des 0 ou des 10 en disant c'est le meilleur jeu de la vie ou c'est le pire jeu de l'univers enfin tu vois après faut juste faire gaffe à un truc donc c'est vrai d'habits qui n'ont pas digéré certaines représentations donc ça clairement il y a toute cette base haineuse qui met du 0.1 après on reviendra sur d'autres choses plus tard en détail mais c'est vrai que c'est un jeu polarisant après pour d'autres raisons aussi pour ses choix vraiment pour le jeu plus légitime il y a des gens qui n'ont pas aimé The Last of Us 2 pour des raisons tout à fait légitimes ouais ouais en fait là c'était tous les gens qui n'aimaient pas The Last of Us 2 avant d'y jouer avant même de savoir ce que c'était etc enfin c'est parti je pense que c'était comme tu l'as dit un des mauvais moments du jeu vidéo on a vraiment vu ce qu'on est capable de faire de pire avec cette sortie là qui a engendré des problèmes pour tous les créateurs les créatrices du coup tu te dis bon c'est cool qu'à la fin tu vois la doubleuse de Abby elle reçoit des prix et tout parce que quand tu te dis à quel point ils ont souffert après tu fais mais pourquoi leur imposer ça ce qui est terrible c'est qu'en fait ce qu'on envoie comme signal à beaucoup de talent c'est ne venez pas chez nous parce qu'en fait on est vraiment relou en fait donc ne venez pas et ça c'est vraiment c'est vraiment dommage parce qu'on se prive et on gâche des choses qui peuvent être intéressantes du talent parce qu'on a cette espèce de truc un peu pourri alors encore une fois je sais que les gens vont dire faut pas faire de généralité c'est les réseaux sociaux et oui vous avez raison c'est la vérité c'est pas la majorité mais malheureusement c'est à ces endroits là que tout ça se cristallise et que ça peut être il y a une déferlente qui peut être très forte en fait même si elle est menée que par quelques personnes nous si on considère qu'on fait pas partie du problème etc il faut aussi le dénoncer parce que c'est pas en continuant de faire comme si de rien n'était que ça avancera quoi exactement donc voilà c'est vrai qu'au moment où sort le jeu beaucoup beaucoup de tumulte au final on parlait assez peu du jeu de ce qu'il essayait de faire et c'est pour ça qu'on est là tout simplement fin du game oui parce que bon par contre la réception critique elle est juste voilà unanime le jeu il est à 93 sur Metacritic vraiment tout le monde a adoré à la fin de l'année les Game Awards bah on l'a vu c'est un des jeux qui a été plus primé il a quasiment tout gagné jeu de l'année la musique enfin plein de trucs enfin non pas la musique je crois que c'est le sound design les doubleurs etc il y a vraiment eu un gros truc et le jeu a cartonné il s'est extrêmement bien vendu en tout cas son démarrage voilà oui c'est ça oui au démarrage il a très bien marché c'était meilleur démarrage je crois que c'était 4 millions en 3 jours 5 millions je crois qu'à 5 millions très très rapidement depuis on sait pas on s'attendait peut-être ils annoncent les 10 millions ou quoi donc on peut pas affirmer que sur le long terme il a rejoint Last of Us 1 ou même Uncharted 4 ou d'autres jeux en tout cas voilà on sait que son démarrage il y a pas eu trop de communication là dessus donc voilà on sait qu'il y a bon démarrage mais on sait pas trop où on est aujourd'hui bon on se fait pas trop de soucis globalement pour Naughty Dog ça devrait bien se passer voilà ça c'est pour la sortie du jeu le contexte de création on y reviendra tout au fil de l'analyse parce qu'il y a des éléments qu'on a appris justement à travers des interviews qui vont nourrir un petit peu cette analyse pour l'instant on va rentrer dans l'histoire du jeu parce que là aussi c'est un gros morceau c'est un jeu qui est très narratif peut-être avant revenir un petit peu sur de quel pied sur quel pied on commence à danser puisque bah on va revenir très rapidement le mauvais pied effectivement avec le premier The Last of Us qui racontait donc l'histoire de Joël et Ellie Joël qui était voilà dans ce monde post-apocalyptique où il y a des espèces de zombies qui ne sont pas des zombies parce qu'ils sont infectés en fait c'est comme des petites fourmis vous avez vu le documentaire de la BBC c'est pas du tout pareil bref donc c'est un monde post-apo avec des zombies et Joël qui tente un peu de survie dans ce monde qui a fait plein de trucs plus ou moins pas très bien pour survivre et qui au moment du jeu se retrouve à devoir transporter on dit smuggle en anglais mais j'arrive pas à trouver le mot à faire passer en fait c'est un passeur de la contrebande il va faire passer cette jeune demoiselle qui s'est fait mordre par un des infectés mais qui qui a survécu qui a survécu l'enfant qui a survécu voilà en fait et du coup elle doit l'emmener enfin Joël doit emmener Ellie au repère des Lucioles qui est une espèce d'organisation comme ça qui essaie de survivre pour éventuellement faire un vaccin à partir de cette jeune demoiselle le truc c'est qu'ils vont parcourir toute une partie des Etats-Unis ensemble ils vont passer beaucoup de moments l'un avec l'autre au début ils s'aiment pas trop mais après évidemment ils s'attachent et ils s'attachent à tel point que Joël au moment de laisser Ellie chez les Lucioles il apprend que pour fabriquer ce vaccin il va falloir la tuer et le problème c'est que Joël au tout début du jeu il avait perdu sa fille sa fille à lui et voilà il avait construit cette relation de fille adoptive avec Ellie mais cette fois-ci on va pas lui enlever et du coup le jeu se termine sur une scène qui est très marquante où Joël rentre dans cet hôpital Massacre tout le monde récupère Ellie et part avec elle en lui disant en fait ça marche pas il y a plein d'autres gens comme toi ils vont trouver un vaccin salut t'es gâté et Ellie Ellie le croit pas trop mais voilà ça se terminait comme ça sur cette espèce de mensonge un peu essentiel de Joël quand ils allaient rejoindre à Jacksonville Jackson ? je sais plus si c'est Jackson ouais je dis toujours Jackson Jackson en tout cas où il y avait le frère de Joël donc Tommy qui était installé avec sa meuf et ils vont pouvoir retrouver une vie paisible oui c'est ça ce qu'il faut vraiment retenir c'est les deux choix en fait de Joël on reviendra sur tout ça plus tard mais c'est ça c'est sacrifier l'humanité en tout cas empêcher la création d'un vaccin pour sauver Ellie et en tuant des personnes qui ont les trois vaccins voilà moi je dis ça je dis rien non non c'est Vax gone wrong et son deuxième choix c'était de mentir à Ellie voilà c'est vraiment les deux choses qu'il faut retenir pour partir du coup et qui vont effectivement amorcer tout ce qui va se passer dans The Last of Us 2 cette fois-ci on est quelques années plus tard en tout cas le jeu démarre là-dessus Ellie a 19 ans je crois tout à fait 19 ans bel âge qui donc qui est à Jackson et remplit son rôle en fait au sein de cette ville c'est-à-dire d'aller un petit peu patrouiller autour de cette ville qui est vraiment enfermée par rapport des murailles et à la fois de se débarrasser des bestioles des horreurs qui pourraient traîner et je sais pas chercher de la bouffe enfin voilà fumer de la beuh en patrouille avec son nouvel amour ça c'est la jeunesse à 19 ans voilà exactement elle a 19 ans avec la petite Dina elles s'en vont elles vont fumer un gros sder et puis se rapprocher de manière un petit peu intime comme ça avant que Jesse les en empêche et les rappelle parce que il s'est passé un truc on ne sait plus où est Joël ça c'est le prologue puisque à la fin du prologue et bah Joël se fait alors on incarne pendant quelques instants Abby il faut le signaler donc on découvre instantanément qu'on peut jouer un autre personnage que Ellie très tôt et en fait on va découvrir que Abby et avec tout un groupe ils ont cherché justement Joël et le hasard des raids de zombies fait qu'ils se retrouvent ensemble Joël sauve littéralement Abby et après avoir fait tout ça bah en fait Abby invite Joël et Tommy donc le frère de Joël dans l'espèce de campement de ce groupe leur petit chalet voilà petite maison secondaire très sympa c'est pas mal et donc bah là en fait sur place elle décide de le tuer et évidemment grosse surprise dès le début du jeu Joël se fait tuer elle Ellie assiste à ça complètement impuissante elle laisse Ellie vivre ouais et elle laisse Ellie et donc Dina puisque du coup elles étaient là je crois qu'il y a que Ellie il y a que Ellie qui débarque et qui est en train de se faire maintenir au sol par un genou et de l'autre côté il y a Abby qui met des grands coups de golf dans la trumeur de Joël qui met un petit birdie dans la tête de Joël et bon bah voilà il meurt choix assez audacieux et qui va vraiment du coup vraiment donner le coup de feu le coup de golf même de tout ce que sera The Last of Us 2 puisque a posteriori Abby on va la laisser de côté un bon moment on la retrouvera plus tard ça c'est aussi la deuxième grosse surprise du jeu mais on va suivre Ellie qui va s'engager tout simplement dans une quête vengeresse puisqu'elle veut venger la mort de Joël évidemment sachant qu'au départ en fait c'est une espèce de prétexte puisque du coup Tommy lui sent bien que Ellie va partir et donc il décide d'aller alors qu'ensuite tout seul en se disant c'est pourtant bien évidemment Ellie qu'est-ce qu'elle fait elle a envie de sauver Tommy bien sûr Dina étant amoureuse de Ellie décide de l'accompagner pour la retenir et peut-être l'empêcher de faire une connerie et donc c'est comme ça que les deux partent et qu'on se retrouve en fait assez tôt à Seattle avec cette fameuse zone open world dont tu parlais où elles vont un peu essayer de comprendre et de découvrir qui sont les gens sur place puisqu'on va entendre parler pour la première fois des WLF le Washington je sais plus quoi Libération France en gros qu'on dit les Wolves ça va plus vite et on découvre qui comprennent grâce à leur écusson c'est ça sur l'anteste qui sont récussés et du coup ils se disent bon bah c'est des gens de Seattle c'est comme ça qu'elles se retrouvent toutes les deux à farfouiller et elles vont trouver les fameuses photos en fait de toute cette petite équipe donc toute l'équipe d'Abi donc Owen Mel Nora tous ces personnages et sur trois jours en fait on va remonter la piste on va remonter la piste d'Abi et ça se fera en tuant à peu près simplement tous les membres de la team ouais c'est ça c'est quasiment plus ou moins tout ce qui se passe sur son chemin a priori Ellie va leur passer dessus il y a un élément important comme tu le disais au début c'est qu'au début ils sont là pour chercher Tommy chercher aider slash sauver Tommy mais donc ils sont rejoints par Jesse ils rejoignent l'aventure et c'est là en fait il lui met la main un moment sur la bouche et surprise en fait c'est Jesse c'était cette scène dans le trailer c'était Joël dans le trailer mais en fait c'est Jesse qui est là pour aider Dina et Ellie et il y a un moment où ils retrouvent la piste de Tommy ils se doutent fortement d'où il est sauf que Ellie sait qu'Abi n'y est pas elle est ailleurs et elle décide de courser Abby et c'est là que c'est officiel on s'en doutait déjà mais c'est officiel elle n'est pas là pour sauver Tommy elle est là vraiment pour se venger quitte à mettre Jesse en danger quitte à laisser Tommy qui est dans la merde en danger elle est juste là pour buter Abby et Dina qui est en train d'agoniser parce qu'en fait on t'apprend entre temps que Dina elle est enceinte puisqu'avant elle était avec Jesse et du coup je ne sais plus je crois qu'elle se fait blesser en gros elle n'est pas bien oui elle n'est pas bien parce que forcément être enceinte dans un monde post-apo c'est pas la meilleure idée malheureusement c'est pas toujours évident et donc elle est laissée toute seule dans ce fameux cinéma c'est un théâtre et donc Ellie part vraiment définitivement en quête d'Abby elle va aller la poursuivre donc je crois qu'elle va aller alors elle va à l'hosto il y a le truc avec Nora après à un moment donné elle va aller à l'aquarium la scène la plus il y a deux scènes importantes donc c'est l'arrivée à ce fameux hôpital en fait où il y a la Nora donc une des proches on va dire d'Abby donc que Ellie va interroger puis slash pourchasser dans une séquence de course-poursuite qui culminera avec ce moment très marquant où on a le visage d'Elie comme ça sur un fond extrêmement rouge et elle va vraiment massacrer Nora à coups de tuyaux elle a récupéré une espèce de tuyaux de métal qui passait par là bref vraiment Ellie sombre vraiment dans un côté très très sombre on va dire et puis ça va continuer là elle revient au théâtre elle sait maintenant où est Abby à priori il y a cette histoire d'aquarium donc elle va pouvoir les retrouver manque de bol elle tombe pas sur Abby elle tombe sur Mel et Owen qui sont en couple et elle veut encore les interroger et elle fait la fameuse technique que lui a enseigné Tommy et Joel qui est de dire bah voilà j'en interroge un d'un côté il me dit un truc et j'interroge l'autre de l'autre côté s'il me dit pas la même chose bah vous avez perdu vous mourrez le problème c'est que Owen tente de l'empêcher de passer à l'action et du coup bah elle tue les deux vraiment assez froidement et elle se rend compte que Mel était aussi enceinte et Ellie part retrouver Dina après ça on pense qu'elle est-ce qu'elle abandonne ce moment là je crois qu'ils ont prévu de partir à ce moment là je crois qu'ils ont prévu d'arrêter il y a Jessie qui les a rejoints ils sont tous les trois au théâtre et stop a priori ils font dire bon on a assez donné on a assez donné je pense que t'as assez fait là Ellie elle est vraiment elle tremble elle est pas bien mais coup de théâtre et oui on est au théâtre forcément coup de théâtre qui sait qui arrive Abby qui débarque dans le théâtre qui met une grosse bastose dans la teuté de Jessie c'est vrai que ça ce moment où il arrive il passe la porte il meurt instantanément enfin tu dis ah ouais même Game of Thrones je suis pas sûr qu'ils testaient ils en faisaient pas des comme ça la gratuité est totale Jessie passe à trépas et Tommy il passe presque parce qu'elle le défonce bien aussi oui bah je crois qu'elle l'a à l'oeil c'est elle qui le laisse à l'oeil et il y a ce fameux stand-off une espèce de mexicaine stand-off où voilà Abby tient en joue Ellie Edina je crois non juste juste Ellie Tommy voilà et elle lui dit bah voilà je t'avais épargné mais t'as continué et maintenant on va en terminer et là clac cut black on sait pas ce qu'il se passe après puisque hop on se retrouve dans la peau de Abby cette fois-ci beaucoup plus jeune que quand on l'avait découvert tout au début du jeu à peu près 3 ans avant on peut l'imaginer puisque c'est la fin des événements du premier on va comprendre que Abby c'était la fille du fameux médecin qui allait du chirurgien qui allait opérer Ellie et que Joel a tué froidement pour la sauver qui était un père formidable voilà on a tout ce côté il sauve un zèbre il sauve Bambi non c'est un zèbre à chaque fois je sais pas pourquoi c'est un fond on reviendra dessus mais il y a ce côté miroir elle aussi elle a eu ce moment girafe entre guillemets avec son père donc voilà on essaie de nous faire rentrer en empathie avec Abby nous faire comprendre que c'était des gens bien et tout à coup Joel et tout à coup et tout à coup Joel et du coup voilà Abby qui va perdre qui va perdre son père et on va pas le voir ça mais on comprend en fait pourquoi au début du jeu elle était avec ce groupuscule à la recherche de Joel c'est que voilà elle s'est mise en tête elle aussi de se venger et elle va y arriver et c'est ce qui lance en fait le début du jeu parce qu'en fait donc pour le côté un peu méta histoire derrière donc les Fireflies donc c'était le groupe où il y avait le père de Abby Owen tout le monde était faisait partie de ça du jour où Joel a tué en fait le médecin ben ils avaient tué un peu leur raison de vivre puisque du coup c'était un des rares scientifiques encore capables de créer ce genre de technologie et l'existence même de ce groupuscule venait à cette idée d'essayer de sauver l'humanité donc à partir du moment où Joel avait fait son massacre c'était foutu tout le monde s'est barré dans son coin et eux donc ils ont rejoint les WLF pour essayer de survivre tout simplement et quand ils ont enfin eu des nouvelles de peut-être il y a cette ville où il y aurait Joel ils ont fait le petit groupuscule des anciens les anciens de l'école tu vois copains d'avant et ils sont partis faire une photo de classe avec le club de golf dans la boîte cramienne de Joel et du coup on voit ce petit flashback et ensuite on va reprendre l'aventure on va remonter dans le temps on va revivre les événements de la perspective d'Abi comprendre pourquoi elle arrive au fameux comment elle en arrive finalement au théâtre là où Ellie et Dina étaient planqués et donc on va découvrir qu'elle vit dans le camp des WLF cette espèce de grand stade de foot qui est aménagée ils ont fait des petits potagers ils ont fait des trucs vraiment sympas on traverse ce truc il y a des chiens on joue à la balle on mange des burritos c'est génial un chien qu'on peut reconnaître très tôt parce qu'on le tue en Jean-Ely avant Owen Emel je crois qu'il a c'est le même chien je crois que c'est le même chien j'avais pas suivi cette histoire et on joue avec lui après oh là là mais quel horrible c'est terrible c'est terrible le problème c'est que tout n'est pas rose au pays des Wolves puisqu'ils sont en guerre avec ceux qu'ils appellent les Scars qui sont en fait les Séraphites qui sont une autre un peu faction qui pour survivre c'est plutôt orienté vers une sorte de religion on va dire alors il les qualifie de secte enfin bref c'est un espèce de groupuscule un peu plus spirituel qui a décidé de rejeter toute la technologie l'électricité et qui vit vraiment à l'ancienne avec des arbres ils ont leur petite ville à eux en plus ils sont isolés ils ont une martyr aussi qui était apparemment une femme qui avait dû dispenser quelques enseignements et après je crois que c'est Lev qui dit qu'après ils ont eu leur interprétation un petit peu plus ou moins l'histoire de pouvoir former leur petite secte mais ouais il y a ce clan là mais ça de toute façon c'est une espèce de toile de fond c'est pas le coeur du jeu simplement pour dire qu'en fait Abby au moment où on la retrouve donc ça fait un petit moment que Joël est mort ça y est elle a fait sa petite vengeance mais du coup il y a ce fameux personnage de Owen qui a disparu elle ne sait pas où il est et elle va partir à sa recherche justement dans Seattle alors ça va la mener à rencontrer d'autres personnages notamment Yara et Lev qui sont des Séraphites et qu'elle sauvera en fait parce qu'elle se retrouve sur leur île ou je sais plus comment elle se fait capturer à un moment donné justement par des Scars parce que justement Yara et Lev puisque Lev est un garçon trans et du coup ce n'est pas toléré chez les Séraphites et du coup elles se font chasser avec sa soeur et c'est comme ça qu'elles se retrouvent et qu'ils se retrouvent tous ensemble à être sur le point d'être pendus mais ils s'en sortent dans cette scène d'ailleurs sur l'île ce qui est assez impressionnant c'est que vraiment Abby elle change complètement de mindset c'est à dire qu'elle était wolf jusque là et là d'un coup comme elle a en fait réussi son objectif de tuer Joël instantanément tu sens qu'elle prend de la distance avec tous leurs objectifs parce que quand elle voit Yara et Lev elle n'hésite pas à les sauver tu vois elle les a sauvés bah c'est elle c'est Lev et Yara qui va sauver avec les flèches elle décide de les aider et tu sais il y a un moment où elle les met dans une espèce de container et elle dira je reviendrai plus tard et tout ça ça se fait en deux temps en fait elle n'avait pas prévu de revenir au début donc effectivement au début c'est vraiment la coopération ils sont ensemble contre les scars qui les course c'est bon ils ont fait leur bout de chemin ils sont tous safe voilà elle les laisse dans un container alors qu'Yara elle a un bras qui est complètement sharpie mais voilà elle dit c'est plus mon problème je me bats et en fait en ce moment là elle va à l'aquarium je crois que c'est là qu'elle couche avec Owen d'ailleurs et elle a ce rêve en fait qui est là qui est important parce qu'il y aura ça avec Ellie aussi ces côtés rêve slash flashback qui sont le signe de leur redemption en fait de leur stade où elles en sont en termes de vengeance en fait elle rêve elle a toujours ce traumatisme en fait de son père elle se rend compte qu'elle en souffre encore malgré malgré le fait d'avoir tué Joël et oui malgré le fait d'avoir tué Joël elle souffre toujours de la mort de son père quelque chose ne va pas et c'est là qu'elle se réveille en pleine nuit elle va aller aider elle retourne vers Yara et du coup ça va la mener jusqu'à aider Yara elle va récupérer les médicaments ou je ne sais plus quoi ça nous emmènera aussi aux fameux hôpitals où Ellie est passée juste avant pour défoncer non quoi qu'on croise non on croise Nora en fait c'est quasiment elle se croise vraiment à sa hôpital à chaque fois Abby fait un truc superposition quelques heures après Ellie arrive et Abby qui va croiser sur son chemin donc dans l'hôpital le fameux patient zéro qui est une des séquences assez marquantes du jeu le fameux Rat King le roi d'Era là c'est un truc mélangé il monte bref et en fait sur le retour elle va essayer de retourner à l'aquarium avec Lev et Yara et là elle tombera sur les cadavres de Owen et Mel qui viennent d'être tués est-ce qu'elle est allée sur l'île ou pas encore je sais plus je skippe un peu parce que on va pas faire tout le truc c'est un peu le moins ce qu'il faudra retenir c'est que Yara est morte voilà entre temps et ensuite quand elle retourne pour la seconde fois à l'aquarium avec Lev qui lui était parti en fait sur l'île etc mais c'est bon Lev et Abby c'est bon c'est devenu un peu on pourra revenir dessus mais un peu les Ellie et Joël ils sont foudés maintenant tous les deux ils sont ensemble c'est you're my people Abby dit ça à Lev parce qu'elle se voit là elle quitte un peu les Wolves à ce moment là c'est bon c'est fini ils se sont échangé quelques tirs dans l'île je crois que c'est officiel et quand elle retourne à l'aquarium Owen et Mel sont morts alors je sais plus comment elle repite tu dis elle trouve la carte elle trouve la carte en fait que Ellie annotait au fur et à mesure de ses explorations et du coup le point à partir duquel elle est partie c'est ce fameux théâtre et du coup ce qui nous amène ce qui nous ramène à toute cette fameuse confrontation 25 heures plus tard et donc là on incarne Abby qui va se bastonner avec Ellie dans un duel assez impressionnant où d'ailleurs quand tu perds tu te prends un gros coup de peupon dans la tête de la part d'Elie c'est assez trash Abby qui se fait éclater la tête parce que en fait c'est pas ça qui doit se passer le jeu il a décidé que Abby elle allait prendre le dessus sur Ellie mais au moment de montrer qu'elle allait prendre Dina et lui dire je vais faire la même chose que t'as fait à Mel il y a Lev qui lui dit vas-y stop arrête je crois qu'on est allé trop loin et du coup Abby elle prend un grand souffle elle dit ok on arrête je veux plus jamais voir ta petite tête je t'envoie pas dans le quartier exactement t'es tricard à Seattle maintenant il y a tout le folklore de rap de Hugo qui se retient de prendre le truc les signes de gang ont été marqués c'est chez nous maintenant et ça se termine là dessus a priori ça y est enfin Abby épargne une deuxième fois Ellie Ellie qui se dit bon bah effectivement peut-être rentrer à la maison avec Dina et on les retrouve beaucoup plus tard on retrouve Ellie plus tard on l'incarne de nouveau ça y est on reprend les petites petites converse d'Elie des chaussures iconiques et là elle vit en fait avec Dina et JJ Gigi probablement pour Jessie Joël j'imagine qu'il s'appelle comme ça le petit bout de chou elles vivent toutes les deux dans une espèce de petite ferme il y a le petit tracteur elles sont pas à Jackson je crois qu'elles ont même des petits moutons il me semble qu'il y a des petites bêtes voilà elles ont fait délire permaculture et tout ça voilà elles sont devenues véganes c'est très bien bref elles vivent on a l'impression que c'est le happy end tu vois c'est vraiment présenté comme le happy end où elles ont survécu elles ont réussi il y a la petite scène tu vois où elles mettent la musique elles dansent ça fait la cuisine il y a le bébé avec enfin tu te dis super ça y est c'est l'épilogue ça y est on termine on se calme enfin c'est fini ce jour où tu es avec le bébé dans tes bras sur le tracteur il y a un coucher de soleil c'est beau tu sais elle met son chapeau de paille son petit épi de baie dans la bouche elle fait voilà une bonne journée et là non il y a juste un coup de vent et juste une porte qui claque et là boum PTSD elle se retrouve en fait à revivre la mort de Joël et on la revoit elle est horrible en plus cette scène elle est en larmes elle est en train de crier elle est en train d'écraser le bébé tu vois c'est Dina qui l'empêche de faire ça et on se rend compte que malheureusement pour Ellie c'est pas terminé c'est pas terminé et surtout il y a quelqu'un qui va remettre une pièce dans la fente c'est Tommy qui revient et qui a retrouvé une piste en fait de la fameuse Abby on a l'impression qu'il y a une blonde très costaude qui se balade à Santa Barbara et du coup est-ce que tu veux qu'on y retourne alors forcément il se fait savagement engueuler par Dina qui a bien raison qu'en bonne mère de famille il dit tu dégages et t'arrêtes tes conneries tu me laisses ma meuf parce que maintenant il y en a marre mais par contre Ellie c'est dans la tête c'est l'inception tu vois que c'est foutu en plus Tommy il va loin quand même parce qu'il l'engueule même Ellie il essaie de la faire culpabiliser genre t'avais dit que tu vengerais Joël parce que lui pour faire une mini-parentation son cas il est assez touchant lui il a vraiment tout perdu déjà physiquement il ne peut pas y aller parce qu'il a perdu un oeil il marche avec une canne je crois donc il ne peut pas y aller et sa femme l'a quitté enfin bref lui il est encore complètement misérable dans son coin Tommy c'est vraiment le pas de bol c'est karma boy et il essaie de convaincre Ellie qui sur le coup refuse parce que bon elle a raison tout ça mais voilà comme tu le dis dans la nuit elle se réveille et elle va faire son petit sac elle fait ses affaires et elle repart elle repart de nouveau sur les traces d'Abi encore une fois alors qu'elle l'avait épargnée nouveau caractère nouveau changement de personnage puisque cette fois on est avec Abby et Lev qui sont justement sur les pistes des Lucioles puisque voilà c'est maintenant son nouveau son nouveau truc à Abby c'est d'essayer de retrouver les Lucioles parce qu'apparemment il y a encore un groupuscule qui vivote elle veut essayer de trouver un sens de reconstruire quelque chose parce qu'elle est avec Lev maintenant elles sont ensemble ils veulent se protéger et ça va pas bien se passer parce qu'elle va se faire capturer par des crotales qui sont le groupuscule plus ou moins criminel du coin de Santa Barbara et ils se font tous les deux capturer on retourne à Ellie et là probablement des mois plus tard en fait le temps qu'elle la rejoigne à Santa Barbara ça prend du temps quand même ça prend du temps elle démarre à partir du petit bateau qu'elles ont trouvé et du coup elle va elle aussi Ellie se frayer un chemin à travers les crotales jusqu'à retrouver Abby qui est là en fait qui est capturée qui est prisonnière depuis des mois qui est accrochée sur un espèce de poteau alors il y a Lev aussi qui est aussi accrochée Ellie libère Lev elle libère aussi Abby qui est méconnaissable oui qui a perdu toute sa masse musculaire elle a des cheveux courts c'est un peu leur prison à eux et tu sais pas depuis combien de temps elle y est elle a voulu s'échapper en fait de la prison et du coup elle est à la potence ça suffit enfin disons leur vie habituelle c'est une prison et là c'est la prison des prisonniers c'est un cachot et on croit que Ellie en voyant Abby comme ça complètement démunie elle va les laisser partir mais elle lui dit qu'elle peut pas elle dit Ellie elle a encore un truc à faire et du coup elle menace Lev elle met le poteau sous la gorge de Lev parce qu'Abi elle veut pas quoi elle fait que t'es sérieuse et elle lui dit on va se battre on va le faire Vegeta Sengoku Solid Snake Liquid Snake enfin bref tous ces gens là vous les connaissez elle a lu trop de comics Ellie du coup elle se dit et bah allez on va encore se fighter une deuxième fois cette fois-ci à la manette on contrôle toujours Ellie puisque c'est là-dessus que se termine et on va se terminer bah voilà sur cette espèce de grande baston sur ce rivage comme ça qui est assez éprouvante qui est vraiment c'est vraiment une séquence qui est très longue qui est violente qui est très violente elle se ronge l'une et l'autre il y a vraiment des petits coups de taux par-ci des petits coups de caline il y a Abby qui lui arrache un doigt avec les mâchoires enfin avec les dents il y a bien une oreille qui doit partir avant Ellie quelque chose comme ça et au moment où Ellie termine par prendre cette fois-ci le dessus sur Abby elle est au moment elle va l'étrangler sous la flotte donc petit combo noyade étranglement normalement ça marche flashback aperçu de flashback aperçu de flashback oui parce qu'on l'aura déjà elle revoit Joël en train de jouer de la guitare on l'a pas encore vu ce flashback c'est un fuit enfin bref aperçu de flashback mais je ferai un point flashback bref elle voit un flashback Joël et du coup elle lâche prise et elle se met à chialer elle dit vas-y casse-toi c'est bon barre-toi enfin voilà je te laisse partir et c'est comme ça que se termine le jeu ou c'est ce qu'on croit puisqu'on termine sur vraiment le dernier flashback où on apprenait qu'après tout ce temps c'est l'occasion de reprendre juste les flashbacks c'est compliqué mais je vais aller vite parce que voilà dans le jeu oui il y a plusieurs flashbacks je crois qu'il y en a 4 en tout cas du côté d'Elie et pour la faire courte ça raconte la relation Ellie-Joël depuis le 1 qui s'est détériorée en fait avec le temps Ellie a fini par se rendre compte que bon non c'est pas possible qu'il y avait autant de gens comme ça immunisés comme moi j'en ai entendu parler ils se rendent compte du mensonge de Joël et il y a un moment et elle va à l'hôpital vraiment elle retourne à l'hôpital du 1 pour vérifier un peu les docs et tout elle tombe sur un audiologue qui dit que c'est fini le médecin il est mort c'était le seul qui pouvait faire le vaccin etc elle sait ce que Joël a fait elle le confronte à ses mensonges elle lui dit voilà si tu me mens encore je me casse tu me verras plus jamais si tu me dis la vérité je retourne à Jackson il lui dit la vérité et en gros elle retourne à Jackson en mode on se parle plus voilà on se parle plus à ce moment là on se dit ah merde c'est le dernier truc qu'elle lui a dit et en fait non il y a un dernier flashback où t'apprends deux choses la première c'est qu'il commençait à se rabibocher comme tu le dis elle va voir Joël en disant je sais pas si je peux te pardonner mais je veux bien essayer et voilà c'est un moment émotion entre deux personnages qui partagent rarement leur pensée et après on comprend aussi l'état d'esprit d'Elie qui dit elle lui fait comprendre qu'elle lui en veut parce que sa vie aurait eu un sens elle lui dit clairement ma vie aurait eu un sens si j'avais pu faire ce vaccin donc on comprend qu'Elie elle souffrait vraiment du fait elle avait ce fardeau vraiment sur ses épaules elle aurait pu sauver l'humanité elle aurait pu faire un vaccin tous ces gens qui sont morts autour d'elle elle avait ce parce que ça lui a pesé on le voit alors c'est pas forcément dit de manière très très claire mais en gros le fait qu'elle ait cette trace de morsure ça veut dire que n'importe qui qui la voit comprend qu'elle est infectée et va essayer de la tuer et donc elle a décidé de se cramer le bras avec de l'acide dans un premier temps pour que ça passe pour une espèce de blessure et ensuite elle se fait faire ce fameux tatouage par dessus pour pour cacher ça parce qu'en fait c'est vraiment pour elle c'est un fardeau parce qu'elle a ce truc là du elle elle peut ne pas mourir à cause des infectés mais elle peut rien en faire et elle en a peur aussi parce que dans un moment dans un journal t'apprends que la tatoueuse en fait elle a eu une histoire avec elle c'était sa petite amie la tatoueuse et il y a même elle raconte son premier baiser avec elle où elle a flippé de fou parce que la tatoueuse l'a embrassée sans lui dire ou quoi c'était un baiser spontané et en fait elle l'a repoussée d'un coup parce qu'elle savait pas si elle l'avait infectée du coup en fait elle avait toujours cette crainte et après c'est bon ça s'est révélé que ça allait il n'y avait pas de soucis il pouvait y avoir des relations mais tu comprends que c'était son mindset en fait à ce moment là ce qui est important de comprendre en tout cas c'est qu'à la fin du jeu ce dernier flashback c'est un dernier morceau du puzzle pour comprendre en fait pourquoi Ellie elle part en quête de vengeance pour Joël parce que tout au long du jeu justement il y a ces flashbacks et on se dit mais attendez ça allait pas bien entre Joël et Ellie elle lui en voulait etc mais en fait ils allaient commencer à se rabibocher elle a commencé à le pardonner parce que malgré tout séquence dans le musée où là on voit quand même là c'était un des points culminants de la relation entre les deux personnages on voit bien leur complicité bref et on lui a volé son pardon en fait on lui a volé encore ce truc là et du coup c'est ce qui va vraiment l'emporter dans ce cycle de violence et qui va l'emmener jusqu'où elle va aller mais c'est aussi ce qui l'empêche de tuer l'habit puisque c'est cet aperçu de flashback là quand Joël il joue de la guitare sous son porch sous sa terrasse et c'est ça en fait c'est ce souvenir d'avoir eu une relation d'amour tu vois d'avoir été aimé de pouvoir aimer c'est ça qui la raccroche encore une fois à son humanité on revient un petit peu à Last of Us 1 donc c'était Joël voilà ce qu'il raccroche à l'humanité c'était Ellie et là Ellie ce qu'il raccroche à l'humanité c'est Joel et c'est à ce moment là qu'elle décide de ne pas tuer Abby qui symboliquement ce serait ce qui tuerait un peu Ellie ce qui la mettrait au fond sans qu'elle puisse en sortir oui parce que du coup elle rebrousse chemin et la toute fin du jeu donc elle revient à la ferme on se rend compte que Dina et JJ sont parties elle a laissé simplement la guitare la fameuse guitare il lui manque un doigt à Ellie elle joue et elle décide finalement de déposer la guitare qui symboliquement représente Joël en fait quelque part elle le laisse là et elle se barre alors évidemment là la fin est ouverte c'est ça c'est à dire qu'en gros elle part dans une certaine direction c'est pas la direction de Jackson est-ce qu'elles ont retrouvé Dina moi j'ai décidé qu'elles retrouvaient Dina et qu'elles vivaient heureuses et qu'elles avaient beaucoup d'enfants parce que j'ai envie que ça se finisse bien à un moment donné ce putain de jeu et il y a également un petit détail c'est que la fin du jeu quand on a terminé l'histoire le menu de The Last of Us 2 change on voit en fait un bateau échouer sur une plage et on comprend que ça signifie que Abby et Lev ont réussi à retrouver cette fameuse île avec les Fireflies alors on sait pas s'il y a les Fireflies ou quoi mais voilà Naughty Dog ils aiment bien laisser des fins ouvertes et en gros qu'est-ce qui va se passer par la suite est-ce qu'il y aura un part 3 est-ce qu'il y aura quoi que ce soit on ne sait pas mais c'est comme ça que ça se termine c'est une fin très triste globalement sur le constat comme tu dis le côté de la guitare pour en revenir sur la symbolique elle ne peut plus en jouer avec ses doigts et c'était un truc qui l'a raccroché à Joël parce qu'il lui avait appris à jouer de la guitare appris à jouer de la musique qu'elle a pu jouer d'ailleurs pour Dina je crois qu'elle l'a joué au moins une fois pas la tecone et l'autre et c'était un lien concret qu'elle avait encore et la symbolique c'est voilà la vengeance t'as même enlevé ce lien donc voilà il y a ce petit propos sur la vengeance on reviendra sur tout ça en détail donc c'est une fin très triste mais avec de l'espoir moi j'y vois l'espoir pour Abbey moi j'ai l'espoir quand elle lâche Abbey tu souffres quand même elle n'a pas tué Abbey donc ça déjà il y a un côté plutôt heureux elle n'est pas allée tout au fond elle est allée très très profond elle en a tué 430 mais pas la 431 cette mort a fait la différence et ensuite on peut s'imaginer qu'elle rejoint Dina ou pas après on peut aussi s'imaginer que Dina refuse de retourner avec Elise ce serait l'utile on va pas rentrer dans les fanfictions on va de l'avant on sait pas on sait pas ce qu'il y a en tout cas les arcs sont terminés les arcs ont été entamés et qui ont été amorcés aussi par ce qui se terminait du premier et ça je pense que c'est la première chose qu'on peut dire avec ce jeu c'est que c'est vraiment une suite c'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé part 2 c'est qu'il y a vraiment une continuité entre les deux jeux tout ce qui se passe dans le 1 va vraiment se répercute dans ce qui se passe dans le 2 alors ça on l'a appris par la suite que cette idée de raccrocher les wagons avec le père d'Abi qui était le chirurgien ça c'est quelque chose qui est arrivé un peu sur le tard dans l'écriture du scénario ils ont eu en fait plusieurs possibilités alors comme je crois qu'on l'avait déjà dit qu'à un moment donné ils imaginaient que Abby en fait soit la fille peut-être d'une famille qui avait été tuée par Joël à l'époque on l'a pas encore dit on l'avait parlé on a tellement dit de choses donc bon en fait on le sait on s'est dit à demi-mot on comprend que Joël en fait entre le moment où sa fille meurt et le moment où The Last of Us 1 commence il est passé par plein de stades de saloperie et à un moment donné lui aussi il était un bandit de grand chemin il arrêtait des innocents sur la route il les tuait il leur piquait leur possession pour survivre et donc à un moment donné ils imaginaient que Abby puisse peut-être être la survivante d'une de ces personnes là et au final après de nombreuses discussions à un moment donné il explique ça très bien dans le podcast à partir de la seconde où ils ont compris qu'en fait il fallait qu'Abby soit la fille du chirurgien en l'espace de 15 jours ils ont écrit tout le jeu et à partir de là ça a vraiment donné tu vois l'élan pour faire toute la suite parce que c'est vraiment la petite boucle en fait qui marche bien qui connecte bien le tout et qui connecte vraiment bien le jeu au premier et c'est pour ça je pense que ça permet vraiment de créer une espèce de continuité de dire que il y a vraiment un fil qui se tisse et qui va impacter tous ces personnages jusqu'au bout dans l'esprit de Druckmann en fait il explique ça le coup de tuer le chirurgien dans le 1 comme un non-choix et lui dans sa vision il considère que les joueurs participent alors ça c'est un truc on en a pas mal parlé avec Max où en fait on est complice du meurtre du chirurgien et donc il considère que c'est un bon point pour nous permettre de recommencer le 2 pour lui il trouve que c'est vraiment le moment shift du truc alors ça se passe à la toute fin du 1 et c'est génial parce que ça donne du coup tout l'élan pour créer le 2 c'est le bon point d'amorce je suis complètement d'accord avec le fait que ce soit un bon point parce qu'on a tout le contexte on a accompagné Joël vraiment du début à la fin on sait tout ce qui s'est passé et on a pu être d'accord avec Joël ou en désaccord c'est pour ça que je dirais c'est pour ça que pour moi je suis pas d'accord avec le terme de complice parce que des gens ont pu tuer le médecin sans être d'accord avec Joël c'est pas de la complicité pour moi c'est juste que c'est pas le choix d'appuyer sur la gâchette c'est que t'es complice enfin c'est pas que t'es complice c'est juste c'est le jeu tu peux te la jouer en mode gros cerveau bah fallait éteindre la console non c'est pas ça la complicité je suis pas d'accord mais je suis d'accord pour dire voilà on est tous partis du même point on sait pourquoi que si on puisait dans le passé de Joël il y aurait pu avoir des points d'ombre on aurait pu essayer de justifier Joël ça aurait été moins fort qu'en faisant vivre ça ce qu'on a vécu en tant que joueur joueuse avec le premier on aurait eu la team contexte peut-être qu'ils avaient raison de faire ça là c'est bon là on sait on sait pourquoi Joël il a fait les choses ou pas et c'était ça en fait le propos du 1 c'était il a sacrifié l'humanité pour Ellie c'est son choix il lui a menti c'est son choix ensuite on l'a compris c'est ça en fait l'important de Last of Us qu'on soit d'accord ou pas avec Joël on sait pourquoi il a fait ça on le comprend et il y a vraiment cette notion de perspective c'est là que Last of Us 2 rentre au jeu parce que normalement avec le 1 on a déjà compris c'est pas toujours un tel cas mais on a déjà compris que Joël c'était pas quelqu'un de très bien il a comme on dit sacrifié l'humanité il a massacré plein de gens pour Ellie ça peut paraître évident dit comme ça mais de l'autre côté forcément c'est pas le héros de l'histoire c'est pas le gentil de l'histoire et Last of Us 2 ils disent ok on va mettre quelqu'un qui était de l'autre camp c'est ce qui modèle tout le jeu on prend vraiment possession de habits au milieu et c'est ça la volonté de Last of Us 2 c'est de remettre un peu pas en question mais de faire comprendre que ce mode de pensée tribal en mode moi mon groupe passe avant les autres que voilà de l'autre côté forcément ça écrit une autre histoire ce qui est intéressant quand même c'est que c'est peut-être pas la direction qu'on attendait qu'on pouvait attendre du jeu ils ont osé faire pas mal de choses déjà tuer Joël au bout de 2-3 heures de jeu ça a fait polémique donc clairement ça voulait dire que c'était pas un choix qui était très attendu moi personnellement j'étais pas spoil vraiment pour le jeu j'étais vraiment très préservé la seule chose que je savais c'est qu'il y avait une seconde partie dans le jeu qu'il y avait un truc qui se passait à la deuxième moitié c'est le seul truc que je savais qu'il y avait un shift quelque chose qui bougeait mais voilà quand je vois Joël mort je l'avais noté sur mon petit doc tu vois ah ouais ok on fait il est mort le cimetière il est enterré ça y est c'est terminé donc on passe vraiment à autre chose ça c'est quand même assez audacieux et puis effectivement nous faire jouer Abby qui est la meurtrière qui a tué Joël et aussi nous faire partager cette descente aux enfers d'Elie parce que c'est un personnage qui était vraiment je pense que c'est un des personnages les plus aimés du jeu vidéo c'était vraiment la jeune fille elle était drôle elle était sarcastique en plus elle avait ce côté un peu je découvre le monde je le vois avec mon regard de personne qui était pas là justement au monde d'avant genre ah ouais avant il y avait ci il y avait ça qu'est-ce que c'était donc il y avait vraiment une sympathie qui s'était nouée pour ce personnage on l'avait dit je crois dans le podcast à la fin t'es obligé d'adorer Ellie parce que tu t'y attachais à ce personnage oui puis en plus comme t'as incarné Joël tout du long il y a cette relation un peu paternaliste tu la vis aussi et tu vois tu te l'appropries un petit peu donc Ellie en fait t'as envie de savoir comment elle va et c'est pas parce que parce que justement tu t'inquiètes pour elle en fait t'as envie qu'elle prenne pas le mauvais chemin et on te force à assister à sa descente aux enfers il y a vraiment un processus de déconstruction du personnage qui est complètement volontaire en gros Druckmann lui quand il essaye de synthétiser ça le premier épisode était là pour exprimer un petit peu l'amour qu'on peut ressentir pour les autres et nous faire un peu vivre ça et donc ils se sont dit dans le deuxième qu'est-ce qu'on va faire on va pas refaire la même chose on va aller faire la haine et on va essayer de découvrir ce sentiment de haine et à travers les yeux d'Abi et les yeux d'Elie parler également de cette sensation toute cette spirale de vengeance etc quoi sachant qu'au début le studio pensait faire une espèce de twist scénaristique où Abby en fait elle rejoignait le groupe de Jackson on allait faire des missions avec elle peut-être même l'incarner au début je sais plus ce genre de détail mais on allait être potes avec Abby en tout cas la partie intégrante de l'aventure et puis hop elle tue Joël en fait après quelques heures elle bute Joël et là on apprend un peu les motivations et tout et ils se sont dit non c'est trop facile en fait il faut la détester au début pour ensuite faire l'effort de la comprendre eux ils voulaient vraiment qu'il y ait cet effort qui soit fourni par les joueurs on reviendra à la fin nous ce qu'on pense de vous le dire je pense qu'on peut dire que de toute façon avec tout ce qu'on a dit sur Joël sur le fait que non c'était pas quelqu'un de bien c'est vrai que tous les trois on l'a vécu j'ai l'impression de la même façon ou quand ils meurent Joël ils font bah ouais frère en même temps ça te pendait au nez quand même depuis un moment et c'est vrai que je pense qu'on a pas détesté Abby dès le début moi j'ai fait ok bah ce personnage elle a une bonne raison apparemment de vouloir tuer cette personne et c'est vrai que très vite finalement cette poursuite de la vengeance d'Elie tu te dis bon bah non tu vois surtout qu'il y a des moments très vite où Ellie elle dit à Jessie ou à Dina lui dit bah Joël il l'avait mise à l'envers à plein de gens enfin voilà c'est juste que c'est un truc qui lui tombe sur le coin parce que c'était là et ça devait lui arriver donc c'est vrai qu'il y a je pense qu'on a pas été dans la situation on a détesté Abby tu vois ou se dire oh là là la meurtrière ils ont tué Joël je la déteste et tout et il est hors de question que je la joue après non moi j'étais quand je l'ai joué après c'était plus peut-être un problème de rythme ça on y reviendra par la suite mais bah moi j'ai appris à l'apprécier mais j'étais pas en mode oh je la déteste j'ai pas envie de jouer ce personnage sachant que ça a existé il y a eu pour vraiment prendre les deux extrêmes il y a eu d'une part des gens qui ont été complètement dévastés par la mort de Joël et quand ils ont vu qu'il fallait jouer Abby ils ont dit c'est hors des questions que je la joue et il y en a alors ça ok si c'est que vous ressentez très bien après il y en a qui sont appuyés sur ça pour envoyer de la haine aux développeurs et là c'est des gros bébés mais et à l'extrême opposé il y a des gens qui ont dit oh c'est génial en fait ah bon il y a des gens en face ils ont peut-être leur raison aussi c'est incroyable bon je me moque un peu parce que nous on a été entre les deux nous on était en mode bah j'ai pas force enfin voilà je veux dire Abby je la déteste pas ok elle le tue on est déjà conscient du concept en fait qu'il y a des gens qui peuvent vouloir tuer Joël et qu'ils ont leur raison on l'a vécu en fait on sait ce qu'il a fait à la fin de notre podcast on disait bah voilà Joël c'était pas quelqu'un de bien on sait qu'il a fait un acte qui était criminel quoi donc c'est pas surprenant c'était ça d'ailleurs un des twist intéressants du premier c'est de nous faire apprécier ce personnage là qui est un tueur comme un autre et de nous le faire apprécier parce qu'il avait réussi à trouver cette petite étincelle d'humanité dans sa relation avec Ellie et ce qui est intéressant c'est qu'en fait le jeu vidéo tu vois si on prend un peu de recul sur tout ça pose souvent ces questions de violence en plus alors on a pas encore dit le mot dissonance mais de narratif mais ça y est on va le dire où justement les jeux Naughty Dog régulièrement étaient pris comme un peu des exemples de cette idée que on tue plein de gens dans les jeux vidéo et les personnages ils ont des états d'âme qui sont finalement complètement déconnectés de la violence qui le dispense en permanence alors que justement avec The Last of Us ils essayaient de raccrocher un peu plus ce truc là et a fortiori dans The Last of Us 2 où là vraiment chaque meurtre de Ellie est pensé pour avoir un poids on va dire une espèce d'impact sur les joueurs et les joueuses et par exemple un des détails qui illustre très bien ça c'est le fait qu'ils se sont fait chier chez Naughty Dog à donner un nom et un prénom et à toutes les personnes qu'on va tuer dès qu'on va tuer un être humain il y a quelqu'un d'autre qui va crier son nom et qui va nous dire ah là là t'as tué machin t'as tué machine et donc ça va essayer de créer une espèce d'empathie c'est là pour ça en tout cas voilà c'est vraiment l'objectif que ça marche ou pas après chacun est juge mais en tout cas le jeu fait en sorte de nous faire comprendre que les morts qu'on va générer au fur et à mesure ne sont pas gratuites elles ont un poids elles ont une conséquence et évidemment l'illustration parfaite de ça c'est que la mort de la fin du The Last of Us 1 va causer tout ce qui va se passer dans The Last of Us c'est ça ils ont réussi à créer à justifier toute cette violence avec le premier Asos on a déjà parlé un peu au début mais avec le fait de devoir protéger Eli de faire un univers très violent aussi il y a aussi une vision qu'il ne faut jamais oublier cette vision post-apo de The Last of Us c'est une vision comme une autre c'est pas la réalité universelle de ce qui va se passer c'est la vision de Druckmann pour lui Druckmann il a dit voilà nous on fait cet univers je ne sais pas à quel point il y croit mais sa vision de l'humanité en tout cas dans le monde de The Last of Us c'est ça et donc les gens sont violents les gens se défendent on parlait des croatas c'est une espèce de groupe esclavagiste qui maltraite complètement les gens mais voilà ça paraît normal dans l'univers de The Last of Us c'est pas si choquant il y a eu cette justification mais c'est vrai qu'avec The Last of Us 2 ils ont encore plus creusé le truc où là tu vas même incarner quelqu'un du camp d'en face et tu vas vivre les morts par procuration c'est vraiment le truc qui est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir finalement dans le jeu vidéo c'est à dire que ce côté du si tu changes ton point de vue tu te rends compte que les gens d'en face ils ont raison parce qu'ils sont cons l'ennemi c'est eux l'ennemi tu vois cette fameuse phrase les raisons sont légitimes de tous côtés et ça c'est ça que le jeu essaye de nous faire faire c'est à dire qu'en nous forçant à jouer Abby à la moitié du jeu il va nous forcer à vivre des événements qui vont nous rendre Abby sympathique en plus de ça Abby va prendre sous son aile lève et donc va revenir devenir tu vois incarner un peu ce rôle qu'avait Joël dans The Last of Us 1 et l'objectif comme on l'avait déjà dit c'est qu'à la fin quand il y a la confrontation tu sois un peu torturé c'est à dire que tu es face à Ellie tu sais ce qu'elle a fait tu sais tous les crimes qu'elle a fait et en plus de ça tu les as vécu par les yeux enfin tu les as vécu avec Abby en voyant ça comme vraiment une trahison parce qu'elle a perdu tous ses amis à cause de Ellie et donc tu dois te retrouver à vouloir la tuer et ça c'est vraiment un processus voilà de déconstruction de bah on vous avait créé un personnage maintenant on va vous le détruire tout simplement c'est ça si à la fin de Last of Us 2 t'es toujours en mode ah Joël il était trop bien je déteste Abby bah pour moi t'as un peu pas compris en fait ce qu'on essaie de faire dire ça veut dire qu'ils ont pas réussi avec toi à faire ce qu'ils voulaient faire ils ont pas réussi et pour moi ça veut dire que t'as un amour déraisonnable en fait pour Joël ou bah c'est bon en fait t'es entre guillemets piégé par le tribalisme où t'es en mode bah moi j'étais groupe Joël et tous les autres c'est des méchants des enfoirés nous on est les gentils les autres c'est des méchants alors que bah voilà on t'a fait passer dans l'autre camp et comme on le dit il y a un premier miroir on va revenir dessus en détail mais un premier miroir Ellie et Abby qui ont un peu une quête un petit peu similaire un petit peu décalée mais ensuite bah Abby c'est la Joël en fait de Last of Us 2 moi je suis pas trop d'accord avec ça tu vois sur le côté que c'est la Joël parce que ça dépend comment tu le prends Abby elle part de sa vengeance c'est à dire qu'elle a fait son truc tu vois elle a fait son crime elle est allée au bout de son truc et elle se dit ah en fait ça m'a rien fait ça n'a pas solutionné donc je vais essayer justement d'arrêter de tuer des gens d'arrêter de faire ça alors je vais continuer à le faire pour protéger l'Eve mais tu te dis que c'est pas je trouve qu'elle est pas dans la même disposition que Joël c'est pas calqué mais je trouve que l'Eve représente pour elle ce que Ellie a pu représenter pour Joël ça lui redonne un sens ça je suis d'accord mais c'est pas le même c'est pas Joël il y a un truc non mais c'est juste je termine juste l'Eve c'est l'Eve qui empêche Abby d'égorger Dina par exemple c'est lui qu'elle va sauver avec Yara quand elle se rend compte qu'elle est pas en paix avec elle même il y a ce côté l'Eve il représente sa rédemption il la rattache à son humanité etc et c'est ce que Joël avait vis-à-vis Deli il y a quand même ça je suis bien d'accord là-dessus un truc que je trouve vraiment intéressant avec cet univers c'est que tu vois ce que tu disais à l'instant Max ça m'a fait réfléchir sur le côté oui la team Joël était là mais en fait c'est vrai que c'est difficile parce que le jeu n'est pas dans une relation moraliste en fait il essaye pas de nous montrer les gens comme étant des gentils ou des méchants il y a quand même cette espèce de zone grise où le jeu nous montre tout un tas de nuances et tout un tas de trucs et The Last of Us 2 essaye en permanence de nous faire justement réfléchir sur le fait que tous ils sont violents pourquoi ? parce qu'il y a cet objectif de survie tu vois c'est le prétexte si cet univers là il était pas aussi violent personne aurait besoin de tuer son prochain il n'y aurait pas de raison et donc avec ça ils essayent simplement de montrer que tous ont besoin de cette violence là elle est justifiée pour tout le monde en fait mais pas dans une question morale c'est simplement pour un objectif de survie non et puis en fait on comprend chaque personnage on comprend leurs envies leurs émotions on comprend où ils en sont même si Elie on peut être un petit peu déconnecté à un moment se dire mais attends à quel point tu pars un peu loin tu comprends qu'il y a ce PTSD qu'elle a ce truc qui revient toujours en tête et que voilà c'est pas parti ce truc de se rabibocher avec Joël pour moi c'est voilà le dernier pièce du puzzle de dire ok en fait j'avais pas compris dans quel état vraiment elle était par rapport à sa relation pourquoi elle part même logiquement tous les éléments pour te donner les deux points de vue et c'est vrai que personnellement je trouve que cette confrontation à la fin finale même au théâtre je la trouve très forte parce que justement on a accompagné les deux manettes en main ça aussi c'est quand même important en fait de les avoir incarnés d'avoir partagé cette routine de jeu avec les deux ça permet au moment moi vraiment quand on arrive au théâtre avec Abby je me dis mais je vais jouer qui et ça je trouve que ça c'est vraiment une question que je me suis posée je me dis bah ça ils ont réussi à faire quelque chose qu'il n'y a pas trop d'autres jeux qui montaient parce qu'il y a un antagonisme entre les deux protagonistes et ça c'est assez intéressant d'avoir voulu l'explorer c'est ça à l'échelle des personnages moi je trouve le jeu intéressant parce que ce qu'il dit vraiment sur la vengeance ou sur le fait que bon le monde est pas blanc ou noir maigri voilà c'est moi j'ai il n'y a pas grand chose de noir sur le soleil on pourra revenir sur toutes ces réussites là sur les grands thèmes mais c'est vrai que là où je trouve que le jeu réussit bien c'est dans sa construction de personnages sur l'hométivation c'est aussi le pari du jeu depuis le 1 ça je crois que c'est Billy Gross qui le dit on veut pas les rendre likeable on veut les rendre relatable tu vois en tout cas les comprendre pas qu'on les aime mais qu'on les comprenne et ça je trouve que le jeu il réussit bien tu vois là dessus en tout cas sur le côté motivation des persos ça c'est bon je trouve que ça réussit bah ils en font des tonnes c'est à dire que vraiment ils vont rajouter des scènes ils vont rajouter des séquences ils vont nous montrer la séquence tu vois un peu idyllique assez improbable avec le papa et le zèbre etc alors qu'ils sont censés être dans ce monde qui est tu vois enfin je veux dire le soleil il est tout beau tout un peu machin et c'est bon je vais rejoindre les Fireflies t'as l'impression qu'elle a été choisie pour aller à Poudlard au début quoi donc ils ont vraiment tout fait dans leur mise en scène pour nous faire apprécier Abby et ce que j'ai trouvé moi par contre très cool en termes de narration c'est comment ils distillent ces fameux flashbacks et comment ils nous réservent le flashback qui permet tu vois qui est la clé de tout ça qu'ils nous le gardent pour la fin et je trouve ça super parce qu'en plus ce qui était marrant c'est que c'était un des premiers trailers du jeu qui nous avait montré la fameuse séquence c'est de la fête c'est ça ouais de la soirée où t'as Dina qui embrasse Ellie qui a été une séquence qui avait déjà moi qui m'avais bluffé sur le côté technique je pense qu'on en reparlera juste après et le fait de nous donner ça à la toute fin du jeu c'est comme ça que finalement tu peux t'as ce déclic de ah oui d'accord je comprends voilà les motivations etc par contre dès que tu quittes le jeu et je pense qu'on enfin moi j'ai envie de le dire dès maintenant c'est qu'une fois que j'ai arrêté le jeu je me suis dit le truc c'est que savoir que la violence ça ne mène à rien et que la vengeance ça ne sert à rien et qu'une fois que tu t'es vengé t'es toujours aussi triste je veux dire je l'avais déjà lu je l'avais déjà vu dans des centaines de films je l'avais déjà lu dans des milliers de livres et dans des milliers de jeux le principe de la vengeance est un truc qu'on connait tellement dans la fiction que le voir traiter dans The Last of Us ne m'a pas permis d'en apprendre quelque chose de neuf par contre son traitement était original et jusqu'au boutiste on n'avait jamais vu ça dans un jeu vidéo ça on peut le dire je pense c'est l'occasion de se pencher du coup sur le fameux miroir entre Yabi puisque c'est vraiment ça de toute façon le pari en tout cas la proposition du jeu de nous faire jouer Yabi après nous avoir fait Ellie cet effet miroir et on appuie vraiment justement ce côté au début Ellie égale Abby il y a quoi on l'a dit il y a les flashbacks chacune elles vont vivre leur flashback il y avait leur relation chacun le petit hub dans lequel elles vont revenir à chaque fois donc il y a le théâtre qui est en miroir c'est l'aquarium avec Owen il y a aussi le chemin inverse puisque voilà Ellie pardon poursuit Abby oui il y a ça mais elle vraiment fait la descente aux enfers pour aller jusqu'au point de la vengeance alors que Abby elle part du point de la vengeance et va remonter un peu petit à petit c'est ça elles ont leur quête en fait et elles ont chacune ces traumatismes parce qu'on le dit Abby à un moment après avoir tué Joël se réveille en pleine nuit et c'est d'ailleurs une scène jouable aussi où tu vas courir vers l'hôpital vers le père qui est encore mort et se rendre compte que ça va pas et c'est après avoir sauvé Lève et Yara que tu cours vers l'hôpital et le père est paisible donc dans ces rêves slash traumatismes il y a l'état d'esprit de Abby par son père et dans la grange quand t'es avec Ellie elle a ce traumatisme ce PTSD avec Joël et pareil ça représente encore une fois son état elle se rend compte que ça ne va pas et après et quand elle tue Abby ce qui la raccroche à l'humanité c'est encore une fois c'est son père c'est juste qu'Abby avait un coup d'avance et pour continuer sur ce miroir il y a aussi on découvre Jackson il y a toute une scène où on marche à travers Jackson on voit des serres on voit des enfants qui jouent l'état d'esprit un peu de Jackson il y avait un dialogue qui était intéressant tu vois un moment je crois des parents qui regardent leur enfant jouer et ils en sont tu vois que t'es au stade d'après du post-apo parce qu'ils se disent bon qu'est-ce qu'on va leur dire aux enfants je sais plus comment c'est tourné mais il y a ce côté comment est-ce qu'on va les initier à la violence est-ce qu'on les protège de la violence est-ce qu'on les intégrassement tu vois il y a cette question sur la génération d'après enfin bref t'as toute cette découverte de Jackson t'as la chambre des lits et avec Abby t'as exactement le même process tu parlais du stade voilà avec encore une fois les petits potagers et tout on va voir la chambre aussi elle est en coloc avec Manny Manny qui est d'ailleurs un peu le Jesse ils ont le même mort ils se prennent juste une balle en tête et on passe à la suite parce que l'action continue donc ouais il y a tous ces petits miroirs toute cette scène qui se répondent entre elles moi ce dont j'ai envie qu'on discute un petit peu c'est comment ils ont séquencé tout ça parce que c'est quand même un choix particulier de dire bon bah ok on va commencer on va faire vivre toute la partie des lits sur trois jours et ensuite on va nous faire vivre les trois jours d'Abby et ensuite confrontation ensuite on re-switch et c'est vrai que moi je me demandais je pense qu'ils sont passés par plusieurs étapes genre est-ce que ça a pas commencé genre on vit jour 3 d'un côté Ellie ensuite jour 3 côté Abby tu vois il y aurait pu avoir des switch des ping pong exactement comme ça et c'est vrai que malgré tout je me dis dans tous les cas en fait c'est assez laborieux c'est à dire qu'il y a vraiment ce côté bon bah on va faire tout le truc Ellie et ensuite quand il faut redémarrer avec Abby il y a quand même une espèce de rupture dans le rythme du jeu qui est assez forte parce qu'il y a cette espèce de gros cliffhanger et en fait une fois qu'on a compris qu'on se dit ah ouais en fait je vais devoir faire les trois jours avec Abby tu te dis bon bah là je re-signe encore pour aller 5-6 heures de jeu enfin tu sais pas combien de temps ça a duré mais dans les faits tu signes pour aller 5-6 heures de jeu avec Abby jusqu'à rejoindre le théâtre et je me demandais j'essayais de me poser la question voilà est-ce que ça aurait pas été mieux mené si c'était jour 3 jour 3 jour 2 jour 2 mais en fait je me dis que dans tous les cas ça aurait été assez laborieux en fait ce côté ce choix d'avoir fait ce jeu vraiment en miroir qui est presque un double jeu même je trouve dans sa construction j'ai l'impression de voir une saison 2 et ensuite la saison 3 avec vraiment le final culminant et ils sont partis avec cette ambition ils ont fait vraiment ce choix créatif qui a tout défini comme on l'a dit dans ce qu'ils ont fait et c'est quand même laborieux même si le pay-off je trouve de la confrontation marche bien il y a un côté voilà tu sens les artifices tu sens les flashbacks et puis quand tu comprends que justement tous les motifs dont on a parlé intellectuellement ils sont intéressants mais quand tu les vis en jeu c'est un peu prévisible quand tu retournes la 3ème fois à l'aquarium tu fais on retourne à l'aquarium comme on retournait au théâtre il y a un côté redondant il y a une redondance en fait obligée puisqu'on fait un miroir on fait l'autre reflet qui se noue comme ça au 2ème et je trouve ça difficile vraiment moi à titre perso je me dis que c'est pas un échec du studio parce que c'est pas le cas mais c'est une espèce un peu de contresens par rapport à ce que fait le jeu vidéo parce qu'en réalité ça je pense pas qu'on dirait la même chose s'il y avait pas le gameplay tu vois si on devait pas jouer s'il nous forçait pas à refaire des séquences d'infiltration revoilà des zombies revoilà des stalkers revoilà des humains avec des chiens où tu dois refaire en fait les mêmes choses en plus tu repars de zéro puisque bon bah Abby il faut lui redonner des niveaux il faut relire des livres il faut refabriquer des bandages des pointes de flèche tout ce que tu veux enfin ou elle a peut-être pas d'arc elle a un autre truc mais tu revis la même chose bizarrement là le gameplay alourdit en fait je trouve l'expérience plus qu'il ne l'aide alors qu'en réalité il devrait l'aider parce que justement comme tu l'avais dit tout à l'heure très justement le fait d'incarner Abby et Ellie manette en main c'est ça qui fait qu'on s'attache tu vois ça c'est le ça fonctionne quand même ça c'est le code du jeu vidéo du dire je joue ce personnage là donc je m'y attache et j'ai envie de l'aider parce que j'ai envie de progresser tu vois c'est vraiment le béaba du jeu vidéo j'ai envie d'aller voir la suite donc je vais aider et petit à petit peut-être comprendre et même apprécier ce personnage mais ça devient parfois trop lourd tout simplement je suis d'accord que c'est probablement le gameplay qui vient leur dire ça parce que d'un certain côté c'est nécessaire que la partie d'Abby soit longue au minimum voilà il y a le moment oui t'as besoin en même temps c'est ça tu vois à la fin pour moi le jeu il réussit son pari quand je vois Abby sur les poteaux tu vois alors que je suis en train que je joue Ellie je suis pas bien tu vois vraiment le combat de la fin sur la plage il est vraiment éprouvant mais il a fallu jouer Abby il a fallu jouer Ellie tu vois mais c'est vrai qu'il y a un côté j'ai tapé plein de trucs avec Abby et oui je pointe aussi un petit peu du doigt le gameplay qui est assez redondant et comme tu le dis côté RPG on repart de zéro c'est un peu bizarre et côté gameplay moi ce que je trouve le plus redondant on en parlera peut-être plus en détail après mais les zombies tu vois enfin toutes les phases avec les zombies je les ai un peu subis le truc c'est que le jeu il dure 25 heures les zombies n'évoluent pas on t'introduit alors vite fait je sais plus comment ils appellent les bloaters peut-être oui les gros ceux qui explosent bah bon voilà c'est ça la nouveauté par rapport à un de toute façon les zombies sont pas nécessaires dans ce monde là c'est à dire qu'en fait on en a plus besoin d'autant dans The Last of Us la menace est là puisque l'enjeu c'est l'immunité de c'est Koh Lanta c'est l'immunité de 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 Ellie pardon je suis désolé donne un peu coeur à l'histoire de The Last of Us 1 mais dans The Last of Us 2 comme c'est une vengeance entre deux personnes les zombies en fait ils sont juste là pour nous faire chier tu vois c'est à dire que ils seraient pas là de la formule de la recette du jeu c'est du core gameplay ça te met sur le côté des survies infiltration ils ont des comportements qui sont différents des humains donc c'est juste un problème différent enfin moi je trouve qu'ils sont assez fonctionnels en fait dans la recette même si je quand même salue aux petits zombies qui se cachent moi je les aime bien ils se cachent derrière comme moi je les aime bien mais par contre pour revenir à ce que tu disais Maxime sur le côté genre il n'y a plus trop d'introduction moi j'avais vraiment vu tu vois quand t'es à la fin de Ellie avec les bateaux et tout tu sens que le jeu il a passé la cinquième vitesse et qu'en fait bah derrière il n'y a plus il n'y a plus rien en fait alors Abby il y a quand même vraiment des séquences super intéressantes il y a plein de moments qui sont super cool le patient zéro il y a plein de trucs de moments de pic qui sont vraiment intéressants qui pour moi sauvent le jeu littéralement parce que je pense que si c'était juste un truc assez routinier ce serait vraiment flingué on subirait vraiment la partie d'Abby et puis bon j'aime aussi beaucoup le personnage d'Abby je me suis bien attaché donc ça marchait bien sur moi mais par contre c'est vrai que bah voilà tu termines Ellie t'as l'impression que t'es arrivé au bout de ce que tu vois de ce que le jeu il va arriver à proposer en termes de composition en termes d'enjeux des combats etc d'exploration de puzzle on est quasiment au stade ultime et du coup tu te dis c'est reparti pour 10 heures où on continue à être sur la 5ème vitesse on est un peu sur l'autoroute et l'autoroute c'est long à la fin ouais c'est assez compliqué parce que ça demande quand même un investissement qui est assez complexe parce que comme tu l'as dit on sait pas quand ils ont créé le jeu ils savent pas à qui ils vont s'adresser il va y avoir des gens qui vont être dévastés par la mort de Joël d'autres qui vont être complètement hermétiques au fait de devoir jouer à B et donc malgré tout ils ont fait ce choix de nous imposer leur vision de et ben c'est pas grave ça doit durer 15 heures et ensuite ça va durer 10 heures et puis tu crois qu'il y a le happy end non il y a l'épilogue etc et ça par contre c'est un truc que je trouve vraiment très intéressant c'est à dire je sais pas combien de studios aujourd'hui seraient capables de dire alors notre protagoniste on va le tuer dans les 3 heures le jeu on va le faire durer 15 heures de trop parce qu'on a envie on a besoin de ce temps là non mais il y a un truc par exemple le fait qu'Abby ça soit long c'est nécessaire parce que si tu l'as joué que 20 minutes ça ne marcherait pas t'aurais pas le temps donc t'es obligé donc nous ce qu'on s'est dit entre nous régulièrement et dès la sortie du jeu c'est ben à ce moment là ils auraient pu nous faire jouer Ellie moins longtemps puisqu'on la connait sa trajectoire en fait on la comprend assez vite et on l'aime déjà énormément le personnage alors on l'aime de moins en moins pour une raison mais moi je l'ai pas moins aimé tu vois c'est à dire que ils m'ont pas déconstruit complètement Ellie je me dis juste ben cet univers là moi j'avais déjà tu vois j'avais déjà intégré l'idée que la morale n'existe plus on est dans une situation où on n'est plus dans le bien le mal la civilisation je sais pas quoi c'est la survie et donc la survie ben j'ai vu Walking Dead on a vu plein d'oeuvres mais là Ellie elle est pas en train de survivre Ellie c'est pas le bon plan pour survivre ce qu'elle est en train de faire elle est dans une quête vengeresse moi c'est ça qui me pas que j'aime pas le personnage mais j'aimerais lui dire comme le disent les autres personnages en fait ils essaient de la raccrocher à la réalité dire en fait ce que tu fais ça va rien t'apporter et ça le problème c'est peut-être qu'on le sait déjà que ça va rien lui apporter et que finalement ben le jeu tout ce qu'il va construire après et tout cet artif enfin tout ce montage narratif même si encore une fois je trouve que c'est plutôt bien exécuté que même si je trouve le jeu un peu trop long ben cette longueur elle justifie plein de choses et ça marche ben à la fin oui à la fin c'est ça c'est la violence ça ne mène à rien et t'es là mais on le savait enfin on le savait avant donc c'est vrai que moi c'est pour ça que je arrivais à la fin de l'année quand on dit ah oui les gotys The Last of Us jeu de la génération le 2 ben non parce que c'est un énième jeu qui nous dit ou une énième oeuvre de fiction parce qu'on peut même éclater tu vois avec les livres les pièces de théâtre ce que tu veux où la vengeance te laisse un goût de non fini c'est pas le fait de tuer l'autre personne qui va te sauver ce n'est pas ça et l'autre message du jeu pareil j'avais pas besoin de The Last of Us 2 pour me dire oui les gens enfin quand il y a bagarre les deux ils ont leur raison tu vois enfin de juste dire parfois tout le monde a raison tout le monde a tort tu dis oui ben je le sais en fait j'ai pas besoin de 25 heures de jeu après tu peux apprécier le trajet il y a des choses que voilà il n'y a pas de soucis là-dessus moi j'ai en fait autant je suis d'accord c'est un peu long et tout la partie d'habit commence à devenir lassante en fait parce que il y a long et il y a lassant tu vois il y a éprouvant il y a lassant et pour moi Abby ça commence à devenir un peu lassant et c'est vrai que je serais plutôt du parti peut-être raccourcir la partie d'Elie avant mais l'épilogue je trouve ça important que ce soit éprouvant vraiment la scène de la plage et Ellie qui rempile qui fait son sac tu dis putain elle repart parce que ça l'est tu vois c'est vraiment vécu par Dina et tout comme un truc vraiment aberrant si il n'y avait pas eu cette boucle cette répétition ce truc là tu serais pas en mode putain mais meuf tu repars quoi enfin vraiment moi quand elle se barre je dis mais t'es sérieuse meuf tu lâches là les deux les deux là tu t'en vas t'as les petits moutons elle a une platine vinyle qui fonctionne tu vois ce que je veux dire et ça c'est réussi et ça c'est réussi mais c'est vrai que quand tu vois moi je me souviens vraiment je crois que c'est quand on joue à Lee Abby t'es sur les docks et il y a un moment alors je sais plus une espèce de bateau peut-être de croisière ou quoi et c'est avec des zombies et c'est des arènes avec des zombies et moi vraiment je soupirais non mais j'en ai marre en fait c'était pas le bon sentiment donc c'est un jeu moi qui m'a laissé un goût assez différent parce que alors on peut peut-être avancer un petit peu dans notre réflexion sur le fait que d'un point de vue alors là on a peut-être dit des choses un peu négatives par contre si on regarde le jeu d'un point de vue purement technique et ce qu'il essaye de faire en termes de production value je pense qu'on va mettre pas mal d'années avant de voir un jeu qui nous met une claque pareille c'est à dire que moi j'ai jamais vu un mois après bon c'est un open world c'est pas les mêmes contraintes et tout mais il y a un monde il y a un monde dans les détails et les animations faciales alors bon on parlait du crunch au début chez Naughty Dog évidemment ça fait partie des choses qui permettent ce défi technique mais c'est vrai que le jeu se met complètement à part et c'est même tellement à part que tu vois limite tu viens à l'oublier c'est à dire que quand je pense à ce jeu là tu vois je me dis pas bah oui mais cette excellence technique c'est plus trois points tu vois par exemple à mon avis moi je prends vraiment le jeu pour ce qu'il nous propose en termes de narration et tout ce qui toute cette débauche de détails limite j'arrive à complètement m'en détacher alors que à 30 secondes je regarde le jeu et je me rends compte que les contacts entre les trucs tous les détails j'ai écouté les podcasts là donc où il y a une animatrice qui explique qui liste à un moment le genre de truc débile auquel ils ont pensé qui n'ont aucun sens ils ont fait de la motion capture pour les chevaux pour les chiens c'est à dire qu'ils ont créé des combinaisons de motion capture pour des animaux ils ont créé un système où la pression sanguine de Ellie va changer la couleur de ses joues en fonction de comment elle respire de la température de sa fatigue il y a eu tout un topic sur Twitter où il expliquait justement la respiration comment elle était gérée enfin tout ce genre de détails qui ne servent absolument à rien oui oui c'est vrai que c'est du chichiteux on est dans le 99,99% de photoréalisme tu vois et tu te dis mais les gars qu'est-ce qu'on fait là il y a une espèce de folie chez Naughty Dog de cette poursuite de on est talentueux on a du blé on a du temps et on est au sommet qu'est-ce qu'on fait ensuite on gratte les petits pourcents supplémentaires pour aller encore plus dans le réalisme ils se mettent sur les doigts de pied tu vois on prend quand même quelques petits centimètres en plus alors qu'ils auraient dû sauter alors qu'ils en ont fait 4 kilomètres mais oui peut-être qu'ils auraient dû sauter Benoît exactement autant il y a des choses je me dis comme les personnages l'acting et tout il est hyper important tout ce qui va être animation faciale le réalisme je trouve que ça sert le jeu il n'y a pas de soucis mais effectivement avoir les joues un peu rosies ou faire de la mock-up de cheval alors que ça se trouve là je ne sais pas mais ça se trouve ils auraient juste gagné plus de temps en reprenant des animations ou quoi enfin des chevaux ça fait longtemps qu'on en anime de façon plutôt correcte enfin moi je ne me suis pas dit la Star Wars je n'ai pas dit ah ça c'est un cheval bien animé moi je connais bien les chevaux ça c'est vraiment bien peut-être que c'est le cas tu vois depuis Shadow of the Colossus un cheval on sait comment ça s'anime mais en fait je me demande s'il y a des choses qui ne sont pas plus de la fascination pour le challenge technique de quelqu'un qui se dit on va faire de la mock-up cheval parce qu'il y a des gens vraiment c'est ça qui les habite comme dans le cinéma il y a des gens ils ne veulent pas tant raconter une histoire ou quoi des réalisateurs et qui vont plus être obnubilés par le côté vraiment technique effets spéciaux la caméra le stunt on arrive à faire ça et dans le jeu vidéo ça fait partie il y a des gens comme ça qui vont être obnubilés par ça mais il y a un moment tu dis mais en fait moi concrètement après moi je ne suis personne mais j'ai envie de dire si ça vous a pris plus de temps de faire la mock-up de cheval mauvaise idée enfin là c'est non c'était pas bon pour le jeu c'est là que le jeu vidéo il est à cette transition entre oui l'oeuvre résultat c'est de l'art mais le process moi je parle les anglais ils parlent de craft on peut parler d'artisanat où il y a une espèce de recherche d'excellence de maîtrise de leur art et de leur oeuvre où ils vont aller très très loin et par contre c'est vrai qu'en termes de réalisation on n'a jamais vu ça enfin vraiment encore une fois moi je reviens sur cette scène qui m'avait vraiment bluffé et encore aujourd'hui c'est peut-être un des meilleurs souvenirs que j'ai de ce jeu c'est quand Dina elle embrasse Ellie tu regardes les deux personnages leurs lèvres se touchent les lèvres tu vois tu sens que c'est des trucs charnus qui changent de forme etc c'est pas des trucs dégueulasses de polygones qui se mélangent comme on avait l'habitude de voir jusqu'à présent et tu te dis mais c'est fou et quand elle en parle dans son podcast l'animatrice qui explique qu'elles ont passé des mois ils ont refait l'intégralité je l'ai dit des outils et la pulpe de chaque petit bout de peau qui bouge la corde de la guitare t'es là mais vous êtes des grands malades vous êtes des grands malades c'est ça le problème parce que tu parles de craft d'affinage et tout mais en fait le jeu vidéo par sa nature liée à la technologie il n'y a pas de limite c'est ça il n'y a vraiment pas de limite et là tu sens que Naughty Dog ils font partie de ces espèces de studios qui nagent un peu dans l'infini comme ça et parfois ça leur coûte des membres un peu comme dans Fumé Jal Alchemist et ils passent à travers le portail et non en fait on va devoir prendre ça pour pouvoir continuer quand on est au stade où il faut regarder des compiles sur Youtube ou entendre des commentaires podcasts pour te dire en fait ce qu'il y a dans le jeu auquel tu as joué c'est peut-être c'est le signe qu'il te faut un producteur pour dire il faut peut-être un producteur qui dise non mais ça arrêtez ça sert à rien tu vois mais bon je pense que ça c'est une vraie question qu'on peut se poser tu vois après des jeux comme Cyberpunk comme Red Dead 2 comme The Last of Us qui sont vraiment des prouesses techniques plus ou moins réussies ouais non 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 mais qui sont en tout cas avec des ambitions absolument tu vois stratosphériques où vraiment ils se disent Sky is the limit non non c'est Space is the limit tu vois on va aller plus loin encore est-ce qu'à un moment donné on pourrait pas mettre le O là sur ce genre de choses là moi c'est un peu ce que m'a fait proposer le jeu parce que à l'inverse d'un point de vue pur plaisir technique moi même tu vois en tant qu'amateur de jeux vidéo et jeune réconcilié avec les AAA j'en ai pris plein la gueule je me suis éclaté à faire mon mode photo c'est génial The Last of Us 2 c'est une oeuvre d'art c'est je veux dire en termes de photographie les compos elles sont folles les couleurs les lumières tout est magnifique la manière qu'ils ont simplement de poser leurs mains sur les murs de grimper sur les trucs enfin voilà il y a quelque chose d'extrêmement plaisant on l'a pas dit mais la scène du musée avec cette séquence qui est ultra émouvante où on la voit avec son petit Walkman et son petit casque en train d'écouter le lancement d'une fusée il y a tout un tas de détails comme ça qui transpire dans chaque truc d'ailleurs on se plaint des bras d'habit mais son Walkman elle saute dans l'eau après il fonctionne bien moi je suis pas d'accord ça marche pas non mais après le problème c'est que c'est très subjectif aussi de enfin personne va être le grand arbitre enfin ce serait le rôle d'un producteur en partie mais de dire ça en garde ça en enlève c'est pour ça moi je disais moi je suis personne pour dire que la moquable des chevals c'est trop c'est comme la corde moi ça m'a l'impression la physique de la corde mais à côté de ça j'ai pu voir des gens ça peut être sur Twitter des gens qui disent ouais bon je vois des gens c'est que ça est sur la corde on s'en fout tu vois si ça ça fait cruncher des gens la corde on s'en fout et c'est pas complètement faux non plus tu vois c'est très subjectif autant j'ai eu un effet waouh sur la corde voilà c'est chacun ses sensibilités et puis surtout qu'il y a un côté bah c'est quand même profondément technique parce que bon cette corde j'ai vu des gens qui disent tain on aurait pu faire des super idées de gameplay avec tu vois je sais pas attacher des clickers créer des situations un peu comme ça et ça le jeu ne le fait pas du tout et c'est vrai que là sur le côté game design je peux difficilement alors je trouve qu'il y a toujours cette minutie dans le rythme et tout chez Naughty Dog pour moi ça fonctionne toujours très très bien c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir je me suis laissé porter jusqu'au bout même s'il y a des moments un peu de souffrance dedans mais c'est The Last of Us 1.2 c'est vraiment la partie 2 il n'y a pas eu de prise de risque ouais 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 on sent les ajouts de Uncharted 4 on sent le petit le fait de passer dans les hautes herbes les arènes de combat contre les humains moi je trouve que le moment là on récupère l'arc avec Abby qu'on arrive dans des espèces de quartiers un peu résidentiels et que ça commence à se battre avec les chiens avec Ellie pardon excuse-moi je trouve que là le jeu je me suis dit ah ouais on commence à prendre un peu de l'ampleur sur les combats il y a de la verticalité on passe à travers des murs il y a des trucs qui se brisent les chiens qui nous contournent les ennemis là il y avait vraiment un moment où je me suis dit putain les combats ça dans le 1 ça ils n'y arrivaient pas ça ils ne savaient pas faire comme ça ouais j'ai clairement eu ma claque aussi même moment je crois que Jessie te rejoint et tout et t'as vraiment une maison tu peux aller à l'étage moi j'étais en mode tu sais tu vas en haut tu tires sur un j'ai mis une mine en bas des escaliers comme ça je sais que s'il y en a qui me courtombe je l'entends péter hop je saute par la fenêtre je me casse il y a eu tout ce level design comme tu disais avec des fentes dans les murs et tout tout le monde peut se contourner rejoindre on te dirait un level design de jeu d'horreur tu sais où tu serais la proie et tu peux te faufiler un peu partout et il y a l'alien ou je ne sais pas qui te course et en fait ces arènes là le gameplay contre les humains marche super bien le pari de pouvoir s'enfuir aussi de se casser en courant ils te perdent de vue comme ça tu peux mieux les contourner mieux les surprendre etc avec les chiens qui vont venir d'où tu viens et il y a plein d'arènes différentes on se souvient tu parlais du trailer où il y a le baiser entre Dina et Ellie entre les deux ils montraient en gameplay le parking et je trouve que c'est une bonne arène aussi parce qu'il y a des moments effondrés du parking ça crée aussi beaucoup de verticalité tu vas pouvoir tricher entre guillemets tu n'es pas obligé de prendre l'escalier de service non tu peux hop sauter sur la voiture tu passes au niveau 2 alors que le mec est en train de prendre l'escalier tu passes derrière lui plein de contournements il y en a un autre je me souviens tu as des hautes herbes et tu as une espèce de bâtiment en hauteur en fait qui surplombe un petit peu toutes ces hautes herbes là et tu peux attirer des scars vers toi dans les herbes mais tu as d'autres qui peuvent te voir de loin enfin moi je me souviens vraiment de plusieurs arènes et je me dis putain j'aimerais bien les refaire tellement c'était plaisant par contre ça c'était les arènes contre les humains et c'est vrai que je le redis à part les quelques scènes où tu vois les zombies en open space qui se planquent ou le patient zéro ou quoi les zombies je les ai trouvés enfin je trouve que depuis l'ins il n'y a eu aucun apport oui oui ça n'a pas ça n'a pas beaucoup bougé là dessus et de toute façon voilà on est vraiment dans cette recette tu vois tu viens dans le dos tu tues comme ça tu lances le cocktail bon voilà vraiment toute la base du jeu ce qui fait vraiment le bread and butter vraiment le truc routier du jeu c'est les mêmes mines c'est les mêmes choses il n'y a pas grand chose qui a été apporté je ne sais pas avec Abby peut-être je crois qu'il y a une balance là la seule en fait qu'ils arrivent chose à faire pour nous faire un peu aller encore plus over the top c'est quand on est vraiment dans l'épilogue ils nous filent une mitraillette avec un silencieux parce que du coup comme ça tu deviens vraiment tu vois tu dispenses la mort à une vitesse folle tu réfléchis même pas enfin moi tu m'as dit que c'était les crotales mais je crois que vraiment tu m'aurais demandé avec une lampe dans les yeux comment ils s'appelaient je t'aurais dit qu'ils s'appelaient les hamsters et c'était pareil tu vois parce qu'on s'en fout vraiment tu en es à un stade du jeu où tu n'en as plus rien à foutre ce qui est intéressant chez Naughty Dog et ça c'est quelque chose qui a été dit dans un des épisodes du podcast que tout vient des personnages et tout existe parce qu'il y a ces personnages là et en fait ça veut dire que le gameplay fondamentalement il n'a peut-être pas besoin d'exister tu vois alors je pousse la réflexion un peu loin mais ce que je me dis c'est qu'effectivement là ils sont intouchables en termes de level design en termes de réalisation etc ils sont vraiment au sommet de leur art Naughty Dog mais est-ce qu'effectivement on aurait pu tu vois passer moins de temps des fois à faire des trucs répétitifs qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment de refaire des bandages pour la millième fois des flèches tu vois je comprends que ça puisse faire kiffer des gens à titre personnel moi c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais juste envie de profiter de l'histoire donc je crois que sur la fin j'ai passé le jeu en facile et surtout il y a un moment voilà c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y a un moment super important où je me suis rendu compte que si j'allais au bout d'une arène tu skippes tu passes à la suite mais ça ça m'a sauvé la fin du jeu vraiment j'ai dû gagner 4 heures de jeu parce qu'il y avait je crois que c'est le jour 3 d'Elie où aller avec un bateau toute cette zone là je n'ai tué personne je suis allé au bout et j'ai fait vous me cassez les rouleaux je veux passer à autre chose non mais j'en avais marre vraiment j'en avais marre à ce moment là je voulais passer à autre chose non mais il est intéressant ce parti pris de te laisser la possibilité de partir alors c'est pas toujours le cas parce que parfois le bout de l'arène c'est une porte à déverrouiller il faut genre bouger un meuble qui est devant et ça prend du temps et si tu te fais courser par exemple tu n'as pas le temps de t'enfuir mais effectivement bien souvent contre les humains tu vas pouvoir te casser sprinter faire le tour ouvrir la porte te barrer et en plus ça te fait bien comprendre que c'est terminé ils ne pourront pas te courser puisque Ellie elle va pousser un distributeur ou une espèce de planche ou un gros objet devant la porte qu'elle vient de fermer du coup c'est bon tu es passé à l'intérieur tu ne reviens pas en arrière il y a ce séquençage parfois effectivement qui est assez visible mais voilà et puis même sur les puzzles alors il y a des trucs intéressants c'est toujours ce même truc de pousser des caisses de tirer des cordes pour moi ça fonctionne toujours assez bien mais encore une fois c'est The Last of Us je connais il y avait cette réflexion que je n'avais pas eue dans la vidéo on avait discuté sur Discord où il y a ce côté un peu pantoufle c'est les meilleures pantoufles du monde il y a des petits poils entre les doigts de pied qui te chatouillent c'est les meilleures pantoufles du monde mais c'est un gameplay quand même que je connais et qu'on connait depuis 7 ans on sait parfaitement où il va et même s'il y a des améliorations pour moi 7 ans après c'est quand même le minimum de ce que je pouvais attendre de la part de Naughty Dog pour moi on est parfois un petit peu trop dans la redite et je crois que c'est ce qui me à la fois en fait c'est à la fois on est un peu dans la redite à la fois il y a cette narration qui est ambitieuse mais qui n'arrive pas non plus à complètement rayonner exploser et qui fait que je trouve que le jeu a forcément moins d'impact que le premier même si en tant que tel je le répète parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit Hugo il n'aime pas The Last of Us 2 j'ai passé un super bon moment c'est quand même un 8 coups de coeur si vous voulez les notes mais vraiment tu vois c'est pas là où j'attendais finalement ce studio qui m'a fait clairement passer quelques-unes des meilleures heures de ma vie en termes de jeux vidéo parce que sur la génération PS3 pour moi il n'y a personne d'autre à part peut-être Dead Redemption premier nom et un certain Dark Souls mais que j'ai découvert après mais voilà tu vois et forcément là après le 2 on disait ça il marchait dans les pas d'un géant il y avait déjà plein de choses qui étaient installées Naughty Dog avait déjà montré sa suprématie en fait avec The Last of Us et tu te dis bon bah voilà vous êtes toujours aussi fort oui voilà ce que vous faites vous le faites toujours aussi bien il n'y a pas de soucis mais voilà on aurait peut-être aimé qu'ils sautent de la montagne comme tu l'as dit mais c'est peut-être ça c'est vous qu'en parliez dans Game Next Door pour le coup de cette idée que Naughty Dog est peut-être arrivé à une espèce d'impasse ou en tout cas vraiment de croiser des chemins où ils vont devoir décider par la suite et c'est vrai que si leur prochain jeu c'est encore tu vois des espèces de poursuites techniques de forme du jeu vidéo plutôt que de fond bah au bout d'un moment moi ça risque de me lasser parce que oui je trouve ça génial tu vois quand je regarde les vidéos YouTube tu le disais les compilations sur ah oui le système de souffle les fringues tu vois comment son tatouage y réagit comment la peau elle réagit etc waouh c'est génial mais une fois que je suis dans le jeu c'est pas ça qui fait le truc tu vois l'exemple que je donnais en contre pendant qu'on en parlait entre nous c'est si Undertale avec ses pixels dégueulasses arrive à me faire pleurer j'ai pas besoin de cette déferlante technique dans Uncharted ou dans The Last of Us ce qui marche c'est parce que Abby c'est un personnage qui est intéressant c'est parce que Ellie c'est un personnage qui est intéressant c'est parce qu'il y a des choix de mise en scène tu vois quand ils font le choix de nous mettre dans les yeux de Nora et qu'on se fait tabasser ça c'est génial ça c'est des vraies bonnes idées quand ils nous font voir vraiment juste les yeux d'Abi de Ellie avec son casque tu vois ou quand elle monte sur son petit dinosaure tous ces petits moments là c'est des réussites de mise en scène mais c'est pas des réussites de technique tu vois donc bon je sais pas vers où ils veulent aller par la suite mais je me dis que là ils sont vraiment à une espèce de croisée des chemins c'est à dire que vraiment après The Last of Us après Uncharted 4 je sais pas ce que peuvent faire Naughty Dog maintenant je reviens du coup juste sur la scène du musée c'est une piste intéressante il y a aussi beaucoup de maturité tu vois bon déjà Last of Us 1 on avait déjà la scène des girafes forcément lesbiennes il y avait beaucoup de scènes comme ça qui étaient très bien ils sont aussi forts tu vois pour faire des scènes vraiment narratives sans le fameux gameplay qu'on a déjà vu surtout sur un jeu de 25 heures voire plus mais il y avait l'épisode de Mark Brown intéressant là sur le musée et tu vois que oui ça aussi c'est millimitré tu vois il y a plein en termes de level design la façon dont ils révèlent les pièces importantes du musée il y a ils disent ils basent aussi ce qu'ils appellent les navigational techniques donc tout ce qui va être les marques jaunes ou blanches les traces et tout ça ils désactivent parce que comme ça hop tu te laisses guider tu te balades il y a plein de petites intéressions que tu peux avoir tu peux monter sur le T-Rex tu peux prendre le téléphone ou quoi et ça ça dure peu de temps c'est chronométré enfin entre guillemets c'est dans un laps de temps qui reste raisonnablement court et voilà il y a tout ce savoir-faire aussi là-dessus et la scène du musée c'est une des scènes qui a aussi beaucoup marqué les gens on en revient aussi aux capacités de production de Naughty Dog ils ont bossé deux ans dessus enfin c'est quand même pour une scène tu vois qui doit durer peut-être une vingtaine de minutes quelque chose comme ça bon il y a un savoir-faire quand même sûr sur du narratif et c'est vrai que le gameplay moi je me souviens je disais déjà ça je crois dans le podcast 1 où je disais moi j'espérais pour le 2 qu'il y ait moins de shoot et plus de scènes inspirées de Left Behind c'est un peu le cas tu vois avec les flashbacks les scènes du musée sauf que comme le jeu il fait 25 heures et que les scènes de shoot sont à 80% les mêmes à part les arènes contre les humains je leur dis il y en a beaucoup que j'ai adoré mais voilà à part la pantoufle la fameuse pantoufle qui fait que ça commence à être lassant surtout sur une aussi longue durée bon oui c'est compliqué mais après de toute façon le problème c'est que ces moments narratifs là le musée ne marcherait pas si autour il n'y avait pas le combat c'est à dire si c'était que du narratif comme ça je ne sais pas si ça marcherait aussi bien peut-être je ne sais pas mais c'est le fait qu'il y ait ce contraste ce truc très apaisant et tout qui fait que je pense que ça devient une séquence marquante de fait parce qu'elle est différente elle est différente du reste et d'ailleurs il y a ce moment super je crois que c'est le musée où ils se retrouvent séparés à un moment ah ouais trop bien avec les loups là voilà les loups où tu arrives donc tu es séparé je ne sais plus comment à des sanguillers alors il y a un sommet mais il y a des loups c'est un sanguillers qui t'attaque en fait et en fait tu es dans une la tension commence à arriver tu viens de passer ce super moment avec Joël là elle est toute seule et attends je vais résumer d'abord pour qu'on comprenne mieux tu vas dans une zone inquiétante où il y a des écrits sur les murs d'une espèce de un mec qui a tué des gens qui est un peu fou tu ne comprends pas très bien ce qu'il a fait il dit genre ouais j'ai torturé je ne sais pas des enfants des femmes ou quoi enfin des trucs assez dark écrits sur les murs tu entends du bruit et d'un coup hop il y a un sanglier qui arrive en jumpscare et c'est tout et là où le jeu a été super intelligent c'est que pour la première fois de toute cette scène tu ramasses des objets tu as de quoi te confectionner un cocktail molotov tu peux ramasser une bouteille en fait par le gameplay ils disent c'est parti ça va frapper et en fait pas du tout il n'y a rien donc il y a une maturité à ce niveau là ça c'est les meilleurs moments du jeu pour moi c'est quand le jeu il essaie de te minder un petit peu justement avec la formule c'est à ces moments là que je le trouve les plus malins en fait et que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai échange entre le designer et la personne qui joue parce qu'il y a on se communique ensemble on dit tu m'as mis un petit truc parce que tu voulais me mettre dans cet état là et j'ai compris et ça pour moi c'est les meilleurs moments du jeu et comme on l'a dit malheureusement tout ça tout ce savoir toute cette expertise ça a été mis au service peut-être de messages que nous on a trouvé un peu un peu un peu un peu un peu voilà la vengeance entraîne la vengeance la violence ne résout pas tout et oui il y a plusieurs perspectives la vérité absolue n'existe pas dans les conflits tout n'est pas noir ou blanc ou gris bon bah tout ça pour ça en fait voilà moi ma conclusion c'est pour ça moi Last of Us j'ai bien aimé même si je l'ai trouvé un peu long mais à la fin j'étais un peu j'avais pas besoin de Last of Us 2 en fait pour le message qui essaie de faire passer comme tu l'as dit je l'ai déjà lu vu dans plein de trucs parfois pour adolescents et je dis pas ça de façon péjorative mais c'est des messages très simples c'est de la morale en fait mais de la morale que tu pourrais avoir en école primaire tu sais il y a des cours de morale tu pourrais avoir ça enfin littéralement ouais en fait moi c'est un jeu où effectivement quand j'étais dedans j'ai trouvé ça génial à la seconde où j'ai arrêté d'y jouer et je suis passé à autre chose je l'avais oublié tu vois c'est à dire qu'à la fin de mon année quand j'ai commencé à réfléchir à mes jeux tu vois je me suis rappelé de mes bons moments dans Horizon je me suis rappelé de mon mode photo des trucs je me suis rappelé plus tard que j'avais joué à The Last of Us tu vois limite j'en aurais pas parlé parce qu'en fait c'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça et je trouve ça triste parce que c'est une telle maîtrise technique qui normalement est le genre de choses qui sont saluées enfin je veux dire on l'a vu c'est QFD c'est le jeu qui a gagné toutes les récompenses au Game Award c'est le jeu qui a été tu vois applaudi par la critique parce que justement c'est le genre de choses les paillettes les polygones etc c'est ce qui plaît en général dans l'univers du jeu vidéo et pourtant The Last of Us il nous avait habitué à autre chose et là toute cette débauche là à la fin ouais c'est ça tout ça pour ça tu vois c'est triste parce que je me dis ben là on parle du jeu depuis deux heures et à la fin je me dis bon ben ok j'ai joué à The Last of Us 2 mais j'en ai pas retenu un truc fou fou j'ai pas appris un truc grâce à ça alors qu'avec The Last of Us le premier je me suis dit ah le jeu vidéo est capable de faire ce genre de choses 7 ans plus tard on le sait c'est bon donc The Last of Us 2 en nous disant être méchant c'est pas très gentil waouh tu vois je suis désolé parce que c'est vrai que t'as cette espèce de je trouve ça tu vois ça te prend au trip du genre mais putain j'avais pas besoin c'est ça j'avais pas besoin de ce jeu je rejoins Maxime là dessus j'avais pas besoin de ce jeu on rappelle le pari du jeu c'était de te faire détester Abby pour fournir un effort d'empathie mais comme dit j'ai jamais détester Abby puisque je n'ai jamais eu besoin de comprendre ça l'empathie ne te fait pas défaut en fait c'est un jeu pour les gamers en fait c'est pour ça vous êtes pas des gamers les plus hardcore ils ont pas fini de faire le deuil de Joël non mais ouais le premier pour moi était vraiment un achievement créatif en fait à plein de niveaux pour Naughty Dog c'était la preuve qu'ils étaient les champions de leur façon de faire et ouais 7 ans après le titre n'est pas remis en jeu mais déjà parce qu'il n'y a personne en fait qui peut faire parce que vous êtes tout seul et surtout il n'y a pas eu cette réinvention qui en fait je trouve qu'il y a eu plus de réinvention plus de progrès plus d'avancée au sein d'une petite génération qui était la PS3 où il y a eu 4 jeux et ils ont tenté plein de trucs il y a eu Uncharted 2 et ensuite The Last of Us où on change d'univers on tente des trucs alors que là et c'est ce que je disais un peu dans la vidéo bah voilà c'est Uncharted 4 c'est The Last of Us 2 et en fait moi j'ai terriblement envie de les voir ailleurs sur au moins je ne les vois pas faire autre chose que de la troisième personne de l'action-aventure parce que c'est ce qu'ils savent faire je ne vais pas leur demander de faire un FPS mais par contre j'aimerais bien les voir sur un autre univers et apporter d'autres idées aussi dans le gameplay dans le game design parce que là encore une fois je trouve qu'on était trop dans c'est un jeu qui est sage en fait autant sur le plan narratif c'est un jeu qui est pas sage c'est un tu sais il a envie de faire tête-tête avec les joueurs et les fans du premier en disant bon on va faire ça qu'est-ce que tu vas faire mais par contre sur le plan du game design je le trouve extrêmement on rentre bien dans les petites cases qu'on sait faire et on va pas non plus trop parce que même tu vois la scène du musée bah tu dis bah oui mais il y a Left Behind oui il y a la scène des girafes je sais en fait que vous savez faire ça je le sais vous me l'avez déjà montré et ce jeu là ne m'a rien prouvé en fait de plus que ce que je savais que Naughty Dog savait faire à l'inverse que The Last of Us où il m'a dit putain je pensais pas que ces gens là ils pouvaient pull out tous ces trucs là et ça quand tu dis ça tu dis c'est quelque part c'est assez triste parce que ce niveau là d'excellence normalement on devrait le saluer à chaque fois mais là on est dans une on est un peu dans une espèce de lassitude enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en me disant bah je sais que vous êtes super fort les gars enfin tu vois genre je trouve ça triste je sais pas t'as le gamin il fait 18-19 sur 20 toute sa vie tu vois et à un bon moment il te ramène son énième 19 sur 20 et t'es là so what tu vois tu veux une médaille mais t'étais déjà bon avant je trouve ça triste tu fais du dessin maintenant de la musique fais quelque chose c'est pour ça que je pense que ça serait intéressant qu'il se mette en danger en fait tu vois d'un point de vue plus créatif parce que bah comme tu l'as dit ça y est ils ont fait Uncharted 4 ils ont fait The Last of Us 2 moi ce que j'ai envie de les voir faire aujourd'hui alors je suis pas juge tu vois j'ai l'impression d'être juge dans le truc de cette réalité c'est juste que j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu en danger qu'ils cherchent à explorer d'autres trucs qui gardent la même forme ça me dérange pas je veux dire on le sait ça reste un jeu au grand public l'objectif ça reste de vendre des consoles et d'être une vitesse technique mais ils ont une telle intelligence par certains moments tu sens qu'ils ont une capacité à aller taper dans des trucs que personne d'autre ne peut faire que t'as envie de les voir explorer ça et d'aller à fond là dedans plus que dans des choses que je trouve je suis désolé de le dire comme ça convenu oui la vengeance ben n'importe quel film de Steven Seagal ou de Jean-Claude Van Damme de série B des années 80-90 m'avait déjà fait comprendre qu'à la fin la vengeance ben t'es triste ouais enfin voilà donc voilà je pense qu'on l'a déjà dit plein de fois on va pas épiloguer non plus dessus l'épisode est assez long comme le jeu voilà c'est un épisode long on va repartir on refait du contexte on recommence non mais voilà en fait je pense que ce qui est important de dire vraiment qui est important c'est parce que là j'ai l'impression c'est un peu les mecs qui râle parce que c'est trop bien tu vois c'est pas le cas en fait c'est pas trop bien parce que faut comparer aussi par rapport au reste du paysage vidéoludique hop vous notez dans votre truc mais tu vois quand je vois des trucs comme Outer Wilds quand je vois même un truc comme Death Stranding tu vois qui est pas parfait mais tu vois il y a une envie d'essayer de faire quelque chose de dire bah voilà on a des moyens j'ai envie de faire des c'est ça que j'ai envie d'avoir c'est à titre personnel voilà aujourd'hui ce que je recherche dans le jeu vidéo c'est qu'on me tu vois de le faire en fait qui me l'a déjà fait encore une fois je pense que peut-être je suis peut-être plus exigeant avec Naughty Dog parce que c'est des gens parce que c'est des gens qui ont compté vraiment pour moi tu vois dans leur création du jeu vidéo j'ai toujours défendu dans leur création ça m'a toujours énervé genre oui c'est des films interactifs ça m'a toujours saoulé d'entendre ces trucs là parce que je trouve que justement non c'est pas ça qui fonctionne mais là bah ouais les gars j'ai envie de vous voir ailleurs j'ai envie que vous me fassiez ce que vous m'avez fait déjà surtout alors je remets une mini pièce dans le truc mais surtout sur la thématique de la perspective autant ils s'enlèvent vraiment au bout du truc ils ont mis beaucoup de moyens dedans mais il y a déjà d'autres jeux qui avaient un peu effleuré ces thématiques là alors sans rentrer dans le détail mais il y avait un peu de MGS il y avait du Nier aussi qui explore ces thématiques là et c'est ce qu'autant j'avais pu voir je sais pas j'ai dû voir des commentaires genre ça n'a jamais été fait dans le jeu vidéo on avait cité également Allo 2 c'est pas vrai tu vois un changement de personnage un changement de perspective ce n'est pas vrai ça n'a pas jamais été fait dans le jeu vidéo peut-être dans le plus grand triple A du monde oui bah oui effectivement avec autant de moyens et jusqu'au boutiste comme ça ok peut-être pas mais et encore une fois là je rappelle j'avais pas besoin de Mastophus 2 pour ça mais ça a déjà été effleuré par d'autres jeux et voilà c'était bien fait aussi voilà bon ça a été un épisode très long pour nous il faut le dire ça a été peut-être un de ceux qu'on a le plus préparé le fait qu'on ait eu des semaines de repos c'était pas mal alors c'est difficile parce qu'effectivement on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul on a fait le choix de parler du jeu assez tôt finalement 6-7 mois après sa sortie parce qu'on en avait envie aussi parce qu'on avait envie c'est un jeu qui donne envie de parler ça on peut pas lui enlever ça non je pense qu'on pourrait encore parler 4 ou 5 heures on a essayé en tout cas avec l'épisode de montrer qu'il y avait une espèce d'ambivalence dans ce jeu là qui nous gênait et qui faisait qu'on n'arrivait pas à le trouver aussi ouf que ça et ça c'est il y a quelque chose de frustrant parce que tous on aime Naughty Dog et tous on avait envie de les voir nous surprendre on avait envie de prendre notre claque on avait envie de se dire ben ouais bon donc au final je sais pas trop comment ça va réagir les gens on verra bien en tout cas voilà nous c'était notre lecture de ce jeu là non ce que pour revenir c'est le fait d'en parler maintenant aussitôt moi je peux m'engager devant la France entière dire je pense pas que le jeu aura l'impact que le 1 est-ce que de toute façon cette émission suicide dès le départ peut-être parce que le 1 a un tel impact en fait un type de poids dans la culture triple A que c'était de toute façon difficile d'aller se mesurer et ils ont fait je pense plein de bons choix pour en faire une suite justement qui n'essaient pas trop d'être dans la confrontation avec le premier d'essayer de faire d'autres choses etc même si voilà sur le plan de Game Design c'est pas forcément le cas mais voilà je pense que dans quelques années tu vois même là déjà à la fin d'année je trouve tu vois contrairement alors effectivement il a eu son GOTY des Game Awards mais tu vois dans toutes les dans toutes les les rédactions c'était Hadès c'est ces jeux là en fait qu'on veut vraiment fait peut-être 2020 Animal Crossing tu vois des jeux qui ont vraiment marqué cette année un peu particulière plutôt que The Last of Us qui est arrivé comme ça un peu en milieu et voilà 5-6 mois après oui il est pas dans ma liste de GOTY il est là en fait bah oui parce que c'est The Last of Us Achievement Creative c'était plaisant et tout mais s'il était tombé une année où il y avait je sais pas s'il était tombé en 2019 avec Death Stranding avec Disco Elysium avec Outer Worlds avec tous ces trucs là je pense que ça aurait été un triple A comme un autre c'est moins évident après moi à titre personnel je pense aussi tu vois dans plusieurs années moi j'y penserai quasiment plus mais il sera toujours le bon exemple quand on voudra parler de perspective de changer de quand ou quoi ça deviendra l'exemple type en fait et on l'oubliera pas pour ça mais encore parce que c'est son gimmick en fait après ce que tu dis c'est presque ça comme c'est son gimmick bah oui quand on parlera de ce gimmick là on se dira ah bah il y avait The Last of Us mais il y a d'autres choses c'est à dire que quand on me demande ce que c'est qu'une bonne arène je vais parler de l'arène du patient zéro en montrant que bah voilà c'est une zone en termes de level design si on l'étudie on se rendrait compte que à chaque fois on va toujours trouver des objets pour nous aider on va toujours avoir un chemin pour nous aider à sortir enfin c'est il y a une maîtrise dans certains aspects comme ça oui on pourra les citer en exemple mais le jeu en tant qu'oeuvre globale c'est vrai que bon bah je sais pas si on en parlera alors si on se trompe tant mieux ça sera peut-être l'occasion tu vois d'en reparler dans un futur épisode ou un truc mais là au début 2021 il y a eu The Last of Us 2 en 2020 et j'ai envie de savoir maintenant ce que vont faire Naughty Dog c'est une nouvelle génération j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire tout en sachant qu'il y a désormais cette connaissance on n'a plus en fait moi c'est peut-être ça aussi qui est difficile c'est que j'ai plus cette innocence de me dire ils font ces jeux et c'est génial et à la fin tout le monde est content non non à la fin il y en a la moitié ils ont divorcé l'autre moitié ils ont besoin de vacances pendant plus de 6 mois parce qu'ils n'en peuvent plus et là j'ai commencé à lire un bouquin sur Halo qui sera un épisode qu'on viendra plus tard et en fait je me rends compte plus ça va que le jeu vidéo détruit des vies et je commence à me mettre en relation tu vois le poids de est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup de faire ça donc voilà je ne sais pas ce que ça va donner la suite de Naughty Dog peut-être qu'on va assister à un changement de fonctionnement de ces gros studios peut-être qu'ils en ont besoin est-ce que je n'y crois pas trop on ne va pas se mentir parce que de toute façon on verra de toute façon ils avaient a priori déjà voulu faire des choses par rapport au crunch après Uncharted 4 ça n'a pas marché parce que open world et ça ne s'est pas bien passé j'espère que ça se passera mieux pour le prochain maintenant voilà pour moi c'est un studio qui est comme tu dis croisé des chemins qui est arrivé un peu au bout de sa formule et j'ai envie de savoir j'ai envie de les voir explorer d'autres choses et mettre tout ce talent parce qu'ils ont du talent malgré tout tout ce savoir-faire qu'ils ont et éviter de cramer des gens et le mettre dans des créations qui nous surprennent un peu plus tout simplement ce sera tout écoutez voilà un café un petit café l'addition je vais prendre ça et puis voilà rendez-vous allez en 2000 allez quoi 2024 ce sera l'épisode allez 158 de fin du game RDV à ce moment-là pour parler du prochain jeu Naughty Dog non on ne sait pas on ne sait pas du tout pour l'instant où on en est on vous remercie celui-là on l'a dès maintenant vraiment c'est flippant là j'appelle vraiment le pouvoir tu vois je monte à un autre niveau on vous remercie de nous avoir écouté aussi longtemps pour cet épisode de rentrée voilà c'est un épisode particulier j'avais prévenu que ça allait être dense au moins c'est fait tu vois on ne s'était pas trop trompé merci de nous soutenir pardon sur notre page Patreon on va continuer l'année gros programme t'as parlé de Halo c'est le prochain épisode on peut le dire qu'on parlera de ça merci également à Sœurs d'édition on vous rappelle bah allez sur leur site encore une fois je sais on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés pour Noël chez Sœurs d'édition oui on a vu les photos c'était super on a vu les photos voilà que vous vous êtes régalés et d'ailleurs on peut le dire on a quand même globalement des bons retours c'est pas pour rien on sélectionne nos sponsors avec soin on sait que c'est de la qualité on l'avait dit dès le début quand on a commencé avec eux le rapprochement il avait du sens alors bon évidemment je suis jugé parti vu que j'ai des bouquins chez eux mais le fait est que ils ont cette approche du jeu vidéo on en a une qui est peut-être pas tout à fait la même mais on a la même volonté on a la même envie donc c'est cool si vous vous y retrouvez et a priori vous aurez l'occasion bientôt de lire quelque chose sur The Last of Us de Schaefer dont on vous en parlera dans un futur épisode exactement on se retrouve dans deux semaines merci de nous avoir écoutés bisous salut ciao